Musique Bonjour, bonjour et bienvenue, je suis Richulte et vous écoutez le quatrième épisode de La Mémoire à Angers. Je ne l'ai pas corrigé, c'est encore marqué deuxième de mon côté. Mais qu'est-ce que c'est que La Mémoire à Angers ? C'est un feuilleton, un soap en podcast, donc un soapcast. Ce feuilleton est à moitié écrit, les trames, les possibilités sont définies, mais elles sont découvertes au fur et à mesure de l'intrigue par les acteurs qui vont devoir ensuite improviser les dialogues. Je me permets de faire un petit erratum par rapport à l'épisode précédent. Sur Youtube, il y a une faute, vous l'avez entendu, c'est Simon qui joue et non pas Dan Bergen, donc voilà, je tiens à vous le dire. Et pour le coup, en comédien, aujourd'hui, nous avons Simon... Dan Bergen ! Non ! Oui, c'est moi. Tu imites très mal Dan Bergen. Comment tu vas Simon ? Très bien, ça va très bien. Je suis content de ne pas être Daniel. Oui ! On est tous contents de ne pas être Dan Bergen. C'est vrai, c'est vrai. C'est méchant, c'est gratuit. C'est triste, mais c'est vrai. Ok, je vais te donner ton rôle, Simon, est-ce que tu es prêt à le lire ? Avec grand plaisir. Eh bien, voici ton rôle, je te laisse le lire. Qui suis-je ? Simon est Simonin Poiche, commissaire danger, trop optimiste et ayant une foi incroyable pour l'humanité, il est hyper gentil avec tout le monde et ne voit jamais le mal. Cependant, il a très souvent la poisse. Sa voiture sans permis est actuellement à la fourrière et a récemment commencé à enquêter sur une nouvelle affaire. Un homme a été retrouvé mort, une balle dans la nuque, dans la mène. Il vient tout juste de sortir de garde à vue. Il a une cicatrice à l'œil droit et doit gérer en même temps une femme bizarre. Oui. Une femme bizarre ? Caractère. Toujours dire oui. Oui. Toujours voir les choses du bon côté, même quand il lui tombe un truc dessus. Tout à fait. Donc ton personnage habituel. Je pense qu'il n'y a plus de surprise quand tu viens ici. Mais il n'est pas la frais. Ouais. Mel, voici ton... Bonjour. Mel Electric. Mel Electric, salut. Bonjour. Ça va bien. D'accord. Je te passe ton perso. Je me demande qui ça va être. Mel Electric est l'inconnu. Votre personnage est amnésique. Elle ne sait pas qui elle est. À chaque fois qu'elle doit se présenter, elle donne un nom connu qui n'est pas le sien et se comporte comme tel. Elle est parano. Elle se méfie des truites. C'est vrai. Il faut toujours se méfier des truites. Et toujours accompagnée de ses affidèles sardines vivantes. Pourquoi c'est précisé vivantes ? On ne tue pas les sardines. Non, non, non. C'est Jacqueline. Elle est de nouveau calme et ne se prend plus pour une mafieuse. Elle vient de sortir de garde à vue avec Simona. Oui. Particularité. Alors, à chaque fois que quelqu'un d'autre dit un nom connu, elle répond ou pas. D'ailleurs, il y a marqué connu ou pas. Elle répond oui, comme si c'était elle. Tout à fait. Ouais. Donc pareil, pas de surprise. Et pour la première fois dans ce podcast, nous avons en invité Marc Lesser. Bonsoir, Marc. Bonsoir. Salut. Ça va ? Ça va, toi ? Ça fait quelque chose, en fait. Fais pas ça. Non, non. Chut. Non, non. On ne dit pas plus. D'accord. Tout va bien. Je te donne ton personnage. Oui. Je vais te laisser lire cette feuille. Oh, mon Dieu. J'ai trop hâte. Oh, my God. Ah. Non. Si. Excellent. Vas-y. Ah, oui. Il faut que tu lises. J'ai cru que j'étais ton fils, mais non. Marc Lesser est Marco Poche. C'est le grand frère de Simonin. C'est un pompier charismatique d'Angers. Pardon. Je rigole. Célibataire, endurci, toujours enjoué, souriant et est prêt à aider son prochain. Il est très proche de sa mère. Oh, maman. Pour lui, la famille est quelque chose de sacré. Cependant, une rivalité a toujours existé entre lui et son frère. Simonin a une danque entre lui et ne l'apprécie pas beaucoup. Alors, caractère confiant, charismatique. Entretien et une rivalité avec Simonin. Tout à fait. Ce personnage a récolté 66% des votes de nos mécènes. Les mécènes peuvent choisir entre deux profils. D'accord. Marco Poche. C'est pour ça que je disais que ce n'était pas un militaire, parce que je savais que le militaire n'avait pas été retenu. Je garde ça, parce que ça peut servir pour me souvenir. Tu as le rappel des règles dessus et tout ça. Quand je m'appelle, enfin, je n'arrive pas à lire. Je n'ai pas pris les bonnes lunettes. Donc oui, effectivement, ce personnage a été voté par nos mécènes. Donc, un grand merci à vous. Vous nous soutenez sur Tipeee et Patreon. Merci pour l'argent. Merci, les mécènes. C'est sympa. Vraiment, merci. Je reviendrai. Sans plus attendre, je vais lancer donc la première scène de ce nouvel épisode. Vous êtes prêts ? Non, mais bon. Je parie qu'à moi et... Alors oui, effectivement. Alors déjà, je vais vous prévenir pour qu'on sache à peu près où on va. On a cinq scènes à jouer ce soir. D'accord. D'accord. Qui durent chacune une heure. Non. Merde. Non. On va refaire du thé, du coup. Du café. Et du café aussi. Allez, c'est parti. Il y a tout le monde dans cette scène. Ah, très bien. C'est parti. Je vais relancer le jingle, mais j'ai oublié de mettre mes notes pour savoir quand est-ce que je lance mes bruitages et tout ça. Donc, je suis à l'aveugle ce soir. D'accord. D'accord. C'est pour ça que tu trembles encore plus que d'habitude. Je me disais, il manque un truc et il me manque mes notes. C'est pas grave, ça va le faire quand même. Au pire, tu les rajouteras au montage. Arrête, tout va bien. Allez, je relance. Il est 18h25. Un policier vient de libérer Simonin et l'inconnu. Il les amène dans le bureau de Simonin. Celui-ci est en bordel. Voilà, monsieur Simonin, je vous laisse donc dans votre bureau. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Vous m'avez dit que vous vouliez rester avec cette femme-là ? Oui, oui. Oui, je la prends en charge. Parfait. Pour ce qui est de votre... Pour ce qui est de votre ami, monsieur Bulan, on va le garder un petit peu plus sur un garde à vue parce qu'entre-temps, on a reçu des plaintes d'autres patients du CHU. On doit mener une petite enquête plus approfondie. Ils n'ont pas libéré mon BFF ? Non, non, non. Non, non, il faut qu'on le garde un petit peu plus longtemps. C'est pas grave, je comprends tout à fait. Juste, Marc, pour l'instant, tant que t'es pas dedans... T'écouteras les autres épisodes pour savoir. Non, mais je dis plus rien. Il s'est passé plein de choses. Et pour l'instant, t'es pas encore dedans. Ah, d'accord. Dans qui ? Dans l'histoire. D'accord. En parlant d'enquête, le chef attend votre rapport, monsieur Simonin, sur le cadavre retrouvé dans la mène. Ah, oui, oui, je vais m'y pencher. Ça commence à tarder quand même. Ça fait deux jours qu'on attend ce rapport. J'ai eu des affaires urgentes aussi à régler avec un certain monsieur Timmy. D'accord. Ok. Eh bien, je vous laisse. Au revoir. Au revoir. Simonin, c'est quoi ce... Je peux même pas parler. Donc Simonin doit écrire un rapport sur ce qu'il avait observé sur le corps retrouvé dans la mène. L'inconnu essaye de l'aider. Cependant, ses souvenirs sont confus et elle complique la tâche de Simonin. Alors, alors... C'est le bord d'être chez vous. Oui, c'est ma façon de travailler. C'est très, très méthodique. Ok. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut que je fasse ce rapport d'ailleurs sur le corps qui a été retrouvé à la mène. Ah, je me souviens de ça. Oui. Il y avait des truites. Des sardines. Salope de truites. Oui, peut-être, oui. Alors, le corps était retrouvé. On était là-bas. Il devait... Il faisait nuit noire. Il était minuit. 12. Non, pas minuit. Non, non. Non, non. Une balle qui était prise... Une balle de tennis ? Non, non, non. Pas une balle de tennis. Vous êtes sûre qu'il n'y avait pas de balle de tennis ? Non, non, non. Je me souviens d'une balle de tennis quand même. Non, c'est une balle. Non, une balle de revolver qui était prise. Revolver ou ça ? Sur place. Qui était prise du coup à un niveau... Je crois que sa balle était au niveau de son thorax. Je ne suis pas sûre. Le thorax, il y avait une blessure ici. On l'a retrouvé a été du coup encore un peu humide. Non, c'était les truites. C'était encore... Les truites ? Elles ont peut-être appris à se servir des revolvers. Méfiez-vous vraiment. C'est une truite qui a tiré une balle. Non, ça n'est pas ça du tout. C'est du coup... Oui, alors la balle était là. Donc le corps a été retrouvé. On l'a retrouvé en début d'après-midi. Tiens, c'est marrant cette peluche Pikachu. Ah non, non. Pas de peluche. Ah oui, non, non. C'est... Quoi ? Je n'ai pas le droit ? Non. Oh non ! Tu n'as pas le droit de dire ça de Simona à son travail. Et pourquoi il n'aurait pas eu le peluche Pikachu ? Tu n'as pas le droit de dire qu'il a une peluche à son travail. Et pourquoi pas ? Un petit peu de décence pour ce personnage-là. Et pourquoi pas ? Il en aurait une en souvenir. Bah bon, l'instant. J'ai un souvenir... Un passé très douteux. Est-ce que j'ai encore grillé un de tes effets ? Ouais ! Alors voilà, ma spécialité, c'est de griller toutes ces vannes. On va vivre ensemble, c'est pour ça. Allez, on reprend. Et puis pour le coup, Simona va un petit peu se presser pour finir son rapport. Parce qu'il vous doit le donner tout de suite, tout de suite. Alors... Qu'est-ce que vous écrivez mal ? Du coup, à 17h. 17h, voilà. J'ai jamais vu quelqu'un écrire aussi mal. Voilà. Donc, balle reçue au niveau de la poitrine. Il y a une faute, là. Poitrine avec un œuf. Voilà. Retrouver du coup, sur les portes de la mène, avec du coup, une femme. Avec des vêtements assez amples. On était au héro en carré, ça, je m'en souviens. D'une quarantaine d'années. Parce que je vais y voir, des fois, des verres. À côté du héro en carré, c'est exactement ça. Et du coup, retrouver... Retrouver et, hein, Simona. Oui, c'est vrai. Retrouver et œufs. Faut mettre des verres partout. Faites attention, hein, c'est votre chef, quand même. Donc, retrouver ici. Qu'est-ce qu'on va dire de plus, ça, c'est tout. Retrouver au bord de l'ouf. Il y avait aussi un morceau de viande à côté. Un morceau de viande un peu suspect. On se fait chier, non ? Que Mme, juste à côté de moi, a goûté. Et du coup, qui a provoqué du tout. Donc, voilà. Je pense que c'est pas mal. Je suis désolée, Simona. Je suis horrible. Simona quitte le bureau pour fournir rapidement son dossier à son chef. Il demande à l'inconnu de rester calme durant son absence. Bon, je m'accentre cinq petites minutes, là, pour donner mon document. Surtout... Vous me laissez toute seule ? Oui, mais vous touchez à rien. Je reviens. Et s'il vous plaît... J'ai le droit de toucher le sol, quand même ? Oui, le sol. Vous pouvez même vous asseoir là, si vous voulez. Mais surtout, je ne sais pas, à mes affaires. D'accord ? D'accord. Je vous laisse là. Je peux m'asseoir ? Et je reviens. Oui, oui, sur la chaise, là, mais pas sur mes affaires. Je reviens à 5 minutes. D'accord. A tout à l'heure. Ça va, Jacqueline ? Oh, oui, j'ai du clean. Oh, oui, j'ai du clean. Oh, qu'elle est bignonne. Elfreti. L'inconnue est seule dans le bureau de Simona. Elle prend le temps de fouiller le bureau. À chaque fois qu'elle trouve quelque chose, donc je vais te donner des petits papiers, tu fais des commentaires là-dessus. C'est la séance des petits papiers. C'est bon, il s'est barré. C'est quand même un beau bordel, hein. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il a posé ça, là ? Mais qui garde ça dans un bureau ? C'est pas possible. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que... Tiens, je... J'étais sûre que c'était le genre à mettre du rouge à lèvres. J'étais sûre. Par contre, la couleur est dégueulasse. Rose fuchsia. Non, ça lui va pas autant, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que ce... Il y a quoi, là ? Attends. Mais je rêve. Ah, c'est son téléphone. Ah, génial. Je vais peut-être essayer de craquer son code. C'est pas ça. Je suis sûre que je peux y arriver. Je suis sûre que je peux y arriver. Non. Encore une fois. Grève. Mer... Ah, merde, c'est bloqué. Bon, bah, tant pis. Je le fous, là. J'ai rien à foutre. De toute façon. Qu'est-ce que... Tiens. Ah ! Qu'est-ce que... Oh, pardon. Ah, une peluche de Pikachu, dis-donc ! Je m'y attendais vraiment pas ! Ah, j'ai... J'ai pas vraiment envie de la toucher, en fait. Non. Elle a l'air un peu collante. Elle a le poil tout collant. Ah, c'est... C'est pas... Ah, qu'est-ce que c'est qu'il faut... Je n'arrive pas à lire ce qu'elle a remarqué de l'arrière. Le narrateur a marqué « Vous improvisez un objet ». Bah, super ! Ça valait le coup de me donner un papier. Oh ! Un papier où il a marqué « Vous improvisez un objet ». Tiens, qu'est-ce que c'est que ce petit calepin, là ? « Journal intime » de Simone Impouache avec des petits cœurs partout. Oh, c'est trop mignon ! « Cher journal, aujourd'hui, j'ai acheté une peluche Pikachu... » Non, j'ai pas envie de lire ça, vraiment. C'est... Non, c'est... Voilà. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, c'est... Mais je me souviens de cette tour, là ! Mais si ! Mais si, c'est le truc... Le truc pas droit, là... Comment il l'avait appelé, déjà, mon BFF ? Donc, j'ai oublié le nom. Tristan, Tristan. C'est ça, c'est Tristan. La tour... La tour de... Oh, ça va un nom à la con. De toute façon, ils savent rien construire, les Italiens. Ça se sait, ça, ça se sait. C'est quoi, ça ? Le petit dessin. Oh, c'est tout mignon ! C'est Simonin qui dessine comme ça. C'est... Bon, c'est... J'espère pas, parce que c'est quand même un peu moche pour son âge. Signé... Ah non ! Signé Timmy ! Oh, trop mignon ! Ça doit être un chat, ça, j'imagine. Il a pas l'air bien en forme, ceci dit. Et ça, ça doit être Simonin. Mais oui, je reconnais le képi. Simonin est de retour dans son bureau. Il prend l'inconnu sur le fait et donne une explication sur le dernier objet qu'elle a trouvé. Ah, euh... Non, j'ai rien touché, je vous jure ! C'était déjà là ! Ah, bah, c'est... Ah, vous avez retrouvé... Ah, vous avez mis la masse sur le... C'est qui, Timmy ? C'est votre fils ? C'est... Au fait, c'est mon neveu. Ah ! Vous avez un neveu ? Oui, oui, c'est mon neveu, oui. C'est mon petit neveu, du coup, il... C'est quoi, ce truc ? C'est un rat crevé ? Non, non, c'est un petit chat. Ah ! Un petit chat très mignon qui adore monter dans les arbres et du coup, bah, il voulait me présenter son petit chat. Donc, il a fait un dessin de moi, du petit chat et de l'arbre. Ah oui, donc c'est bien vous, j'avais reconnu le képi. Ah oui, c'est moi, c'est très ressemblant. Bah oui, 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 avec le rouge à lèvres. J'avais reconnu. J'ai rien dit. Ah, Simonin. Son téléphone sonne. Il y a marqué l'enfumé sur l'écran. Intrigué, l'inconnu va pour décrocher. Simonin est l'inconnu. Je vais vous demander de me jeter un dé. C'est pas vrai. Et celui qui a le plus grand score décroche le téléphone. Je suis nul au dé. Quatre. Cinq ! C'est l'inconnu qui décroche. Donc, je fais le téléphone qui sonne. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? C'est mon téléphone ? Il est où ? Ah, bah si, c'est moi, je l'ai mis là-bas. Il est là, par terre. Bougez pas, je vais le chercher. Allo ? Bonjour ? C'est monsieur... Bonjour, l'enfumé. Ça me t'est marqué l'enfumé. C'est Marco au téléphone. Il est étonné d'avoir quelqu'un au bout du fil. Il demande directement si Simonin sera au repas de ce soir. Leur mère est là et ça serait dommage qu'il ne se voit pas. Allo ? Allo, Simonin ? C'est toi ? Ah, bah non, non, c'est pas Simonin. C'est une bonne question, ça. Parce que vous voyez, en fait, je ne m'en souviens plus. Non, non, mais je m'en fous. D'accord. Simonin, t'es là ? Il est à côté de moi, oui. Est-ce que tu viens manger ce soir à la maison ? Il y a maman ? Oh, bah si, il y a maman, il va venir. Simonin, tu vas venir. Simonin ? Il faut aller voir sa maman, Simonin. Mais c'est pas Simonin, vous êtes qui ? J'en sais rien, monsieur, je vous jure. Comment ça, vous savez pas qui vous êtes ? Bah, je sais, je sais beaucoup de choses. Bon, il est où, Simonin ? Il est à côté de moi, vous voulez que je vous le passe ? Euh, oui. Non, j'ai pas le droit. Non. Ah, merde. Bon, d'accord, ok. Bon, alors je continue de parler, d'accord. Ok, j'ai rien dit. On reprend juste la liste. Non, non, on me le passait pas, je préfère pas. Non, attends, attends, attends. On reprend juste, donc non, tu ne poses pas la question de... D'accord. Vous pouvez me le passer. S'il te plaît, c'est la partie. Ne me pose pas la question. D'accord, bah je ne pose pas la question. Ah, c'est bon, les lasagnes, je peux... Et ce serait cool que Simonin vienne enfin voir sa mère. Ah bah, vous savez quoi, je suis bien d'accord avec vous. Parce qu'il ne vient jamais voir sa mère, il s'occupe de sa mère. Parce que franchement, moi, je trouve qu'il a des mauvaises relations. Et ce serait important qu'il renoue avec sa maman, parce que je pense qu'il a des gros problèmes, notamment dans son enfance, il va peut-être avoir quelques soucis. Oui, et surtout Simonin, vous le lui dites, il vient pas avec euh... Enfin, avec euh... Bon, il saura, il comprendra. Avec sa peluche Pikachu, ouais, non, il n'y a pas... Mais non, il ne fallait pas le dire. Euh, Marco... Il a coupé, il a coupé. Marco, laisse entendre que l'inconnu est aussi invité. Bon, et puis, alors... Moi, j'adore les lasagnes. Bon, bah, vous avez l'air sympa, vous n'avez qu'à venir, venez avec Simonin. Ça changera pour une fois qu'il sera accompagné. C'est très gentil, monsieur. Ok. Alors, j'en ferai pour quatre. Plutôt cinq, parce qu'il a l'air de bien manger Simonin, quand même. D'accord, alors cinq, six. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est possible ? Pourquoi les lasagnes ? Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Alors, ne vous fiez pas aux lasagnes. Ça risque de ne pas être ce repas-là. Oh. Je suis déçu, moi je venais pour les... Fallait dire, fallait dire. Oui, mais après, c'est quand même... Pas grave, il faudra improviser. Ok. Est-ce que ça a été ? Oui, très bien. Même pas mal. Même pas mal. Je pensais que Simonin, il était bien aimé, moi. Non, c'est tendu. Je ne sais pas, j'ai lu que c'était tendu. Ouais, je sais. Moi, je sais. Non, t'inquiète pas. Ça va être bizarre de le voir dans un contexte où il est un peu plus... Non ? De qui ? Violenté ? Simonin, parce qu'on n'a jamais vu le personnage de Marc. Mais ça va faire bizarre de le voir. C'est toi qui va faire maman ? Non, c'est Foxy. Ah ! Ça va faire la maman de Simonin. Elle a bien aussi, du coup. Oui, oui. Du coup, j'espère pour vous. Après tout, je... Enfin, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Je ne sais pas. Eh bien, c'est parti. On va pour la deuxième scène. C'était une fin de scène. Spoiler, c'était la fin de la scène. Pour chaque coup, tu prendras tes notes. Effectivement. Mais je suis un peu stressé cet après. Mais... Ah, ça va être ma faute. Il y en a qui ne devait pas venir et qui est venu en fête. C'est reparti. Allez, c'est reparti pour la deuxième scène. Il est 19h30. Simonin et l'inconnu marchent et se rendent vers un quartier résidentiel d'Avrier. Une ville limitrophe d'Angers. Simonin est contrarié. L'inconnu essaye de détendre l'ambiance et demande des explications sur cet appel qui est l'enfumé. Ça va, Simonin ? Ouais, ouais, ça va. Attention au tram. Vous ne faites pas écraser. Oui, oui. C'est important. On respecte les feux. Oui, oui. Vous n'avez pas l'air bien. Oui. Qu'est-ce qui vous arrive ? Moi, c'est... J'ai une question. Je peux vous poser une question ? On se connaît bien maintenant. Oui, allez-y. Vous ne savez pas comment je m'appelle, moi non plus. Ça nous fait un point commun. Oui, je vous ai compris. Du coup, c'est qui cet enfumé ? C'est son nom, c'est Monsieur Enfumé ? Non, non, non. Enfumé, c'est mon frère. Ah, vous avez un frère ? Oui, oui, oui. J'ai un frère, il est l'enfumé. C'est une référence parce qu'il est pompier et que c'est un peu un enfoiré. Et que, voilà, je ne peux pas non plus être méchant avec lui. Il ne vous prêtait pas ses plus ? Oui, un peu de ça. Il se moquait de moi surtout. Mais voilà, donc en fumé, enfoiré, les pompiers, j'ai fait enfumé. Et voilà, c'est un raccourci. C'est un genre que vous donnez dans votre famille d'être en uniforme ou ? C'est plutôt une image paternelle, on va dire. Ah, d'accord, très bien, ok. Un défi. D'accord. On va arrêter de me trépoter la sardine comme ça parce que ça se fait pas. J'aurais dû faire de la truite, des lasagnes à la truite. Alors pour le coup, tu as commencé un petit peu, Simon. Simonin lui répond et il explique que c'est son frère, qu'il est pompier et qu'ils ne sont pas en très bons termes. Donc parfait, franchement parfait. Il a l'impression que tout réussit à Marco, qu'il est parfait et que sa mère n'a Dieu que pour lui. D'accord, il est jaloux. Très bien. C'est pas faux. Oui, c'est sûr. En fait, Marco, il est pompier. Oui, vous l'avez dit, ça déjà. Oui, je sais. Je sais que je suis amnésique, mais je ne suis pas sauvé. Il est toujours réussi et maman, elle a toujours idolâtré Marco. Ça a toujours été son exemple, son rêve. Allez, vous pouvez me dire à moi. Disons que c'est un peu compliqué. Pour moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui se joue de tout ça et qui profite de son succès pour s'attirer les faveurs de tout le monde. Et moi, ça a tendance un peu à m'agacer. Je me suis battu pour arriver d'où je suis. J'ai sauvé beaucoup de petits chats dans les arbres. Et Timmy s'en souvient, en tout cas. Oui, je sais, mais malheureusement, ma mère a du mal à idolâtrer tout ça. Et je pense que je ne fais que des petites affaires et que je n'ai jamais fait quelque chose d'important de ma vie. Je comprends. L'inconnu avant d'une histoire similaire avec une sœur rivale. Écoutez, je comprends tout à fait ce que vous me dites parce que j'ai une sœur. Oui, je m'en souviens. Elle s'appelle Jeannette. Jeannette. Jackson, c'est ça ? Exactement. Non. Non, pas Tim Jackson. D'accord. Ça fait de moi Michael Jackson ? Non, non, non. Vous êtes sûre ? Oui, oui, je suis sûre. Vous n'êtes pas grise. Ça va. D'accord. Je fais des blagues qui ne sont pas radiophoniques. Donc. Non, mais Jeannette, elle est coiffeuse. Et elle coiffe super bien. Elle fait des super beaux chignons. Et ça m'a toujours énervée. Oui, parce que moi, je ne sais pas me coiffer. J'avais remarqué, mais... Je ne sais pas, je dis ça. J'attendais que vous me rassuriez. Je n'ai pas plus d'assuré. C'est grave. Simona indique qu'il va déposer l'inconnu chez elle et qu'elle va devoir attendre. Alors, l'inconnu n'est pas d'accord et insiste pour venir. Oui, mais il n'y a pas que l'inconnu, il y a moi aussi. Attends. J'ai des fêtes chez elle, chez elle. Chez moi. Non, chez toi. Chez toi, oui, excusez-moi. Je ne veux pas que je me prenne. Bon. Oui, mais comme tu mets du rouge à lèvres, il s'est trompé. Écoutez, je vais vous laisser. Vous allez juste m'attendre chez moi. Je pense que ce n'est pas très intéressant pour vous d'être si c'était à ce repas de famille. Mais les lasagnes, alors ? Je vous en ramènerai une part, s'il faut. Votre frère, monsieur l'enfumé, il a dit qu'il me ferait des lasagnes. Oui, j'en ramènerai une part. Non, mais je veux venir. Moi, je veux rencontrer votre maman. J'ai envie de voir d'où ça vient, tous ces problèmes, quand même. Vous savez, vous n'avez pas insisté à grand-chose. Je ne suis pas psy, mais... Vous serez aussi bien chez moi, vous avez la télé, vous avez tout ce qu'il faut. Est-ce qu'on est sûre que je ne suis pas psy ? Parce qu'on ne sait rien, vous n'en avez jamais dit. Mais le mieux, c'est quand même que vous restiez chez moi, vous avez tout ce qu'il faut. Non, non, vraiment, s'il vous plaît. Vous savez très bien que si vous me laissez toute seule, je vais fouiller toute la maison. Simon, vous avez vraiment envie que je trouve vos peluches, Simonin ? Vous savez, au point où on en est maintenant... Je suis sûre que vous avez d'autres choses à cacher, Simonin. Dans ce cas-là... Simonin hésite longuement à ramener l'inconnu, mais l'inconnu argumente, indiquant que Tristan Mulan a conseillé, effectivement, de rester avec... Écoutez, je n'ai vraiment pas envie... Allez, Simonin ! C'est pourquoi tu rigoles ? Ça fait un peu guenièvre, non ? Allez ! Non, c'est dans le câblote ! Allez ! Non, 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 je préfère pas... Simonin, Tristan, il a dit qu'il fallait que je reste avec vous, sinon je ne ferais que des bêtises. Vous n'avez pas envie que je fasse des bêtises. C'est vrai... Allez ! Vous serez sage ? Je mangerai les lasagnes et je ne dirai rien, c'est promis. Bizarrement, j'ai du mal à vous faire confiance, mais au point où on est, de toute façon... Après, s'il n'y a pas de lasagne, la promesse ne tient pas. Bon, allez ! Oups ! Allez, suivez-moi, on y va ! Parfait ! Parfait ! Finalement, suite à cette dernière discussion, Simonin, effectivement, accepte qu'elle vienne, mais lui demande de rester le plus discret possible. Mais vous êtes parfait ce soir, l'inconnu du premier. Mais on est toujours parfait, enfin ! Vous êtes parfait. On se connaît très bien, tu sais, on se connaît bien. Attention, un petit peu de narration de ma part. Oh là là ! Tout d'un coup... Tout d'un coup, des bruits de... Je vais le faire, j'ai mon bruitage ! Tout d'un coup, des bruits de pneus... Des bruits de pneus. Un taxi arrive de nulle part. Il roule super vite ! Ce taxi roule à très grande vitesse, renverse des pubelles juste derrière lui, et un foot-truck le poursuit. Il roule aussi à vive allure. Les deux véhicules passent extrêmement vite à côté de Simonin et l'inconnu. Oula ! Oula ! Appelez Timmy, vite ! Il n'y en a rien de temps, ils disparaissent dans un angle de rue. C'était quoi, ça ? Bah, j'aurais dit un foot-truck, mais après, le reste, un taxi. Ouais, ça avait l'air de faire des bons burgers. J'ai faim ! Ok, c'est bon. Il me partagera la lasagne ? Le foot-truck a fait tomber des saucisses. Oh, génial ! L'une d'elles roule aux pieds de l'inconnu. L'inconnu récupère la saucisse au sol et la goutte. Simonin est choquée. J'ai une fâcheuse tendance à manger. Alors déjà, la goutte, ça ne s'écrit pas comme ça. Désolée. Et la goutte. Ok, super. J'ai une fâcheuse tendance à manger tout ce que je trouve par terre. C'est dégueulasse. Ouais, c'est dégueulasse. Je suis vomi, hein. Moi aussi. Qu'est-ce que c'est, ça ? J'aurais dit une saucisse. Ça a l'air vachement bon, je peux l'avoir ? Donnez-moi ça, donnez-moi ! Décidément, vous avez une fâcheuse tendance à manger tout ce que vous trouvez par terre. C'est marrant, on dirait que je vous ai dit il y a deux secondes. Attendez, vous avez un petit poil qui dépasse, là. C'est plus un cheveu. C'était vachement bon. On peut en avoir d'autres ? Et on peut courir après le camion, s'il vous plaît. Pourquoi tu me fais toujours bouffer des trucs ? Ah, saucisse. Oh là là. Je vais arriver, il n'y aura plus de place pour les rosagnes. Ok, donc là, effectivement... On va faire de la lasagne à la saucisse, c'est pas grave. Ok. Ça va vite, ça va vite. Vous êtes forts et heureusement parce que je suis un peu perdu sur mes notes. Il faut bien qu'on remonte le niveau. Allez. J'en ai marre. Je suis déçu. Je suis déçu. Ah, je suis déçu. T'attendais un truc pro, c'est raté. Ceci est un appel SOS, je suis persécuté dans ce podcast. Tu parlais, Simonin, alors... Ben, Henri Schulte, très peu servi. Quasi neuf. C'est reparti. Il est 20h. Simonin et l'inconnu sonnent chez Marco. La porte s'ouvre. Oui, t'es l'inconnu. Il les accueille comme il se doit, chaleureusement pour l'inconnu, presque sans respect pour Simonin. Ah, salut ! Bonjour, monsieur. Comment ça va, mademoiselle ? C'est vous que j'avais au téléphone. Tout à fait, c'est vous à qui j'ai parlé tout à l'heure. Vous aimez les lasagnes, j'espère. Ah, j'adore. Eh bien, bienvenue, venez, entrez. Salut, vieux. Salut. Ah, c'est venu en chez vous. Oui, j'ai tout refait, regardez, c'est magnifique. J'adore le blanc. Juste, je mets mes mains dans la poche. Non, non, c'est le micro, mets-le vraiment devant toi parce que quand tu tournes... Oui, donc j'adore le blanc, je disais. Mat, le blanc ? Oui, c'est moi. Oui, le blanc mat, bien sûr. Ok, je ne la mets pas. Ah, il faut suivre, Richoud, s'il te plaît. Tu as un petit peu, on n'est pas aidé, là. Waouh ! Ça ramasse. L'inconnu est fier de proposer une saucisse qu'elle a ramassée précédemment comme présent. Marco étonné, il est libre de l'accepter ou non. Eh bien, écoutez, je suis très contente que vous m'ayez invité parce que j'ai pas d'amis, j'ai pas beaucoup d'amis, en tout cas je m'en souviens pas, mais du coup je vous ai ramené une saucisse. Mais c'est magnifique, elle est magnifique. Oh, je suis très émue, merci beaucoup pour cette saucisse. Je vous en prie. Et vous voulez qu'on la mange ensemble ? Ah bah, écoutez, avec plaisir. Qu'est-ce que c'est ? C'est une saucisse à la truite ? Ah non, pas la truite, hein. J'aime pas les truites. Très bien. Je peux faire des lasagnes avec si vous voulez. Ah bah, ce serait pas, écoutez, pourquoi pas, une saucisse pour... Soyons fous, inventons des recettes ce soir. Ça va pas faire beaucoup, je pense. Oh, ça va, tu vas pas commencer, hein. Oula, il fait froid d'un coup, là. Ah, c'est le blanc. Simona et Marco commencent à se lancer des pics. Ils se charrient, mais c'est plus blessant qu'autre chose. Ça va mon petit Simona ? T'es enfin sorti de ta piole, là. Ouais, ouais, ouais. Et toi, ça va, toujours dans ta grande maison blanche ? Ouais, ouais. T'as rangé un peu tes affaires, pour une fois ? Bah... Parce que quand t'accueilles des gens chez toi, c'est vrai que c'est un peu le bazar. Et toi, je vois, c'est toujours au chic-line, hein. Tes chaussettes qui puent. Ouais, ouais, ouais. Et les peluches aussi, c'est ça ? Ouais, 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 j'essaie. Ah bah, attends, j'espère qu'elle a pas trouvé tes peluches, hein. Non. Parce qu'elle va se demander qui elle fréquente. Ouais, ouais. Oh bah... Allez, va embrasser ta mère, ça changera. C'est le temps qu'elle t'attend. Oula ! Dommage. Pardon. J'ai fauté. Je suis allé trop vite. Tu pouvais pas savoir. Non, arrête ! Oula, ça rembobine. C'est... Oh non, merde ! Ah, on recommence ! Alors, on recommence. Tu ne parles pas de maman encore. D'accord, pardon, pardon. Il reste près de toi. Ne parlons pas de maman. Momo. En fait... Ça, ils ont fleur, je m'en arrive. Non, non, non. Ne parlons pas de maman. En fait, il doit rester près de toi. Vous balancez juste des pics. Tu ne demandes pas de sortir. C'est moi qui gère les mouvements. D'accord, ok. Non, mais j'ai dit plus rien. Non, mais non, c'est pas grave. Hein, il est chiant. Hyper directif. Ouais, je sais. Mais on le dit à chaque fois. Aucune place à l'impro. Et toi, toujours aussi chaleureux ? Oui. Comme tu peux voir. Je suis hyper accueillant. Ah oui, oui. Ça, c'est vrai. Tu viens avec quelqu'un que je ne connais pas et tout. Plus, il aime les saucisses. Elle amène sa saucisse. Ça fait de lui, quelqu'un de bien. Elle amène sa saucisse. C'est cool, moi, je trouve. Oui, oui, oui. Mais comment ça se fait que tu trouves des gens aussi sympas ? Eh bien, je me demande. Des fois, ils arrivent comme ça. Mais bon, au moins, je sais m'entourer de gens. C'est un hasard. Voilà. C'est un concours de circonstances, je crois. C'est vrai qu'on s'est un peu rencontrés par hasard. Bah, totalement. La mère de Simona arrive. Les frères changent complètement et font bonne figure devant elle. Ah, ils font semblant. Il faut des hasard. Ah, grave. Les frères Simona. Les frères Simona. Tu viens de la maison, tu n'apportes pas de cadeaux. Ah, puis n'importe où, c'est pas grave. Ah, t'es des poichiches. Non, c'est Simona poich. Pas poichich. Ah, mon petit Péperoni. Comment ça va ? Excellent, ça va être très bon avec la saucisse. Ça fait si longtemps que t'es pas venu dans ta mère. Bonjour, maman. Ah, bah t'as bonne mine. Bah oui, tu vois. C'est vous, Péperoni ? Qu'est-ce que t'es arrivé à ton oeil ? Il y a une petite chute en scooter. Oui, c'est le scooter, c'est un scooter. Une petite chute en scooter. Ah, mais tu m'as ramené une petite. Il conduit n'importe comment. C'est moi la bambina. Et toi et ta compagne ? Collègue, collègue, collègue. Non, non, pardon, je ne vais pas vous décevoir, mais il n'y a que Jacqueline dans ma vie. Quoi ? Ouh là là, ça ne va pas du tout. Le narrateur, il est au bout de sa vie. Alors, je suis en PLS parce que t'as dit qu'il y a deux états. Excellent. Mais sans faire exprès, c'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Ce soir, tu te fais défoncer. C'est tous les soirs comme ça, pour toi, on devrait avoir l'habitude. Il y a eu un épisode où on a utilisé que le jingle pour rectifier tout ça. Qu'une seule fois. Là, c'est à chaque scène. Pas très original, ce scénario, finalement. Et tu ne lui dis pas ce qui ne te convenait pas. Alors, pour le coup... Eh, sortez les dires, là. Pour le coup, je vais introduire l'inconnu auprès de toi. On ne l'a dit pas tout de suite, Richard. Tu nous fais un petit bisou avant. D'accord. Allez, c'est parti. Ouf. C'est chaud. C'est chaud. C'est un souci. Marco demande à Simonin de présenter l'inconnu. Il imagine que c'est sa petite amie. L'inconnu va dans le sens de Marco. On indique quand qu'elle a déjà dormi. Mais oui, bien sûr. Dans le lit de Simonin, qui l'a déshabillée, la maman peut aussi réagir à cette confidence. Bon, mon petit Simonin. Tu vas quand même présenter ta charmante fiancée à la maman. Non, pas fiancée. C'est ma collègue. C'est ma collègue. On s'est rencontrées au travail. C'est ça, c'est ça. Au travail, on s'est rencontrées au collègue. Oui. Et après, vous m'avez emmenée chez vous. Oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. On travaille sur une enquête tous les deux. Donc voilà, elle a été... Qu'en s'est chez vous ? C'est vrai, pourtant, elle devrait venir parce que son lit, il est vachement confortable. C'est vrai. Oui. On dort comme un bébé dedans. Pourquoi tu ne veux pas nous dire la vérité, mon petit Simonin ? Tu vas échanger les bras, j'espère. Assume. Oh oui, bah oui. Et vous avez dormi avec les peluches ? Ah non, quand même pas. Ça, je les ai découvert plus tard. Mon petit bébé Loni, tu ne lui as quand même pas montré ta collection de peluches ? C'est pas très déçant. Il ne faut pas dire le premier soir, quand même. Non, mais je vous rassure, il a été très gentil. Il m'a déshabillé très délicatement, il a l'air déchiré. Tu as l'air nerveux, tu bégayes. Non, en fait, il faut comprendre. Qu'est-ce qui t'arrive ? On a encore grillé un truc, je crois. Non, on le fait rire, c'est tout, je crois. Simona est mal à l'aise et explique exactement qui est l'inconnu et ce qui s'est réellement passé. Donc là, les autres personnages, je le laisse parler pour expliquer. Ça tombe bien, parce que j'aimerais bien savoir qui est l'inconnu, moi aussi. Alors, non, vous faites erreur. En fait, j'ai ramené cette jeune dame chez moi. Suite après une enquête, en fait, elle a fait un malaise. Elle est tombée dans l'eau, donc je l'ai ramenée chez moi. Je l'ai, du coup, déshabillée, prêtée des vêtements et je l'ai mise dans mon lit pour qu'elle se repose jusqu'au lendemain matin. C'est pour ça que c'est trop beau. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé. Il n'y a jamais rien eu d'autre que ce moment-là. Mais tu sais que tu me déçois un peu, parce que j'étais si heureuse que tu me ramènes une petite. Ah bah oui. Ça fait tellement d'années qu'on attend ça. Une fois qu'on pensait que tu avais réussi à pécho, je suis déçue. On aurait pu ouvrir une bonne bouteille de vent et fêter ça quand même. Et là, bah non. On peut quand même l'ouvrir après, moi ça me dérange. Je peux faire semblant. La maman leur demande de tous venir en cuisine pour l'aider à finir les entrées. Elle a préparé des gnocchis, mais il faut finir la sauce. Oh putain. L'inconnue se prend pour une chef étoilée. Elle fonce dans la cuisine. Ah merde. Ok. Ok. Eh bien maintenant que vous êtes tous arrivés, c'est l'heure d'aller finir le repas. J'ai préparé des gnocchis. Oui, super. Oh, la tête est bien, ma panina, parce que... Par contre, le seul problème, c'est que je n'ai pas encore fini la sauce. Ah bah, vous n'avez pas, je vais vous aider. Parce que la cuisine en Italie, c'est familial. Ah bah, est-ce que je peux vous suivre ? C'est parti, j'ai ramené les inguilles. Ah bah, vous êtes la bienvenue dans la cuisine. Ah, parfait. Et voilà qui recommence. L'inconnu, c'est ma idée. Bah, apparemment, aujourd'hui, oui. L'inconnu lance un D. Oh merde. Il représente son niveau en cuisine. Ah, attention. Aujourd'hui, moi, j'ai des gnocchis à la merde. C'est parti. 14. Ça va. Jusqu'à combien, aussi ? Merde ! Ça dépend jusqu'où ça va. Plus de 11. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Entre 11 et 6, elle a des notions de cuisine. Et moins de 6, elle est une pro de la cuisine. Donc 14, tu ne sais pas du tout ce qu'elle fait. C'est parfait. Les gnocchis à la saucisse et aux lasagnes. Ça va être pas mal. Ça vous dérange si je fouille un peu dans les pécarts ? Ah bah non, bah, allez-y. Ah bah, super. Ah, la confiture, ça, c'est parfait. Alors, le Nutella, ça, ça part. Ça, c'est bon. On va prendre les pâtes. Je suis content d'avoir mangé avant, en fait. Bah, je viens de le faire, ça. Tu peux sauter les tapes ? Ah, vous aimez les pâtes au chocolat ? Comme Francis Lalanne. Ah, t'as lâché, maman. Francis Lalanne, oui, c'est moi. Merci de me rappeler, mon père Sainte. Oui, c'est moi. Francis, c'est rare, quand même, pour une fille. Ah, mais je t'aime. C'est infernal. Ah, arrête de taper sur la table. Mais c'est lui. Je mets mes... C'est elle, hein. C'est pas nous, on n'a rien fait. Et euh... Passons à moi. Essaye de pas trop gueuler, aussi, dans le micro, même. Ouais, tu me connais, hein. Hé, la fréquence. Je sais pas de manger une saucisse, moi. L'inconnu commence à donner 2-3 ingrédients pour faire une sauce. La maman la croît et est impressionnée. Ah, bah écoutez, on va faire une petite sauce typique de chez moi. Il me faut de la confiture, des échalotes, elle-ci, un petit peu de sucre en poudre. Ah, vous ne voulez pas quoi, la confiture ? Parce que moi, j'en ai plein de confiture. J'ai la confiture de framboise. Ah, bah c'est parfait. La framboise, c'est très bien. C'est les framboises, ça se marie bien avec les saucisses. D'accord. Voilà, on va mettre ça comme ça. Elle est maison, hein. Elle est maison. Ah, bah parfait. C'est encore meilleur que c'est fait de chez nous. C'est parfait. Ah, vous avez un peu d'orillette, du vin ? Ah, non, non, non. Moi, je... En Italie... Donnez-moi ça, donnez-moi ça. On va râper un peu de parmesan dedans, c'est très bien. Ah, ça, de parmesan, j'ai toujours. Ah, super. Ça, c'est parfait. Ça s'arrête, ça sonne déjà partout dans la maison. Eh bien, écoutez, je suis crissalée comme ça. J'ai jamais mangé, mais je suis curieuse, hein. L'idéal, ce serait quand même de mettre des petits rayons dedans, parce que c'est meilleur. On a perdu le narrateur. Il est en PLS. Les deux frères vont chacun choisir un seul ingrédient pour la sauce, et ils doivent débattre sur lequel est le meilleur. Moi, je mettrais bien un peu de choucroute. Un peu de chou, quoi, tu vois ? Moi, j'aurais pu... Un peu de chou fermenté, c'est vachement bon. Moi, j'aurais pu... Pour la digestion, en plus. Un peu de coriandre, pour une petite touche de fraîcheur. On peut pas mettre de coriandre avec le chou, enfin... Le chou, t'imagines la lourdeur avec tout ce qu'on a dedans. Mais non, mais ça va être très bien, justement. Moi, j'aurais dit un peu de coriandre. C'est très bon pour la santé. Chou fermenté, il y a plein d'enzymes, tout ça. Ça va te faire du bien. Ouais, ça va me décoincer, c'est ça. Enfin, prendre quelques couleurs, là. T'es tout blanc. T'es tout pâle. T'es tout pâle. Moi, je pense au coriandre. Le coriandre, c'est quand même bien. Le coriandre, c'est léger, c'est frais. Ça apporte un peu déserté. Pour moi, c'est le chou préféré. Comme ça, moi, je serais pas trop lourd. Oui, mais avec la confiture, le chou, je suis sûr, c'est très bien. L'inconnue tranche est choisie un des ses deux ingrédients. Écoutez, moi, je suis plus apartante pour le chou fermenté, effectivement. Ça va bien se marier avec notre confiture de framboise. Et toc, même ta fiancée, elle le dit. C'est pas ma fiancée, c'est ma collègue. J'ai rien que j'ai sûr, de toute façon. Qu'est-ce que tu secoues, comme ça ? Écoute, mon petit pepperoni, moi, je suis impressionnée par la petite... Alors, pepperoni, oui, c'est très bien, des pepperoni. Quoi ? Des petits pepperoni. Oui, enfin, c'est Simone, hein, le pepperoni. Faut pas que tu es mon pepperoni, moi. Elle est bien la petite que tu nous as ramenée, quand même. Mon petit pepperoni, hein. Tu parles. C'est plutôt bien. Il faudra un demi-litre de blanc de sec, maintenant. Attention. Attention. L'inconnu annonce son mélange. Elle fait le récap de sa recette et donne un nom à sa sauce parfaite. Il t'aime pas, en fait. Je crois qu'il t'aime pas. Non, non, mais c'est très bien que ça me met mal avec moi. Alors, très bien, donc, notre sauce. Pour résumer, on a mis la confiture, les framboises, le sucre à poudre, les petits champignons, les rillots, le petit chou fermenté, la rillette du maigle, le demi-litre de blanc de sec, les charlottes, voilà. La choucroute. Ah oui, oui, tout à fait, c'est ce qui fait le goût. Et le chou fermenté. Le chou fermenté, la choucroute. Et donc, on est parti pour une magnifique sauce qui s'appelle la sauce. Qu'on ne sait pas comment elle va ressortir. Ce sera son nom. La maman veut absolument rajouter sa viande spéciale qu'elle a récupérée chez son charcutier préféré. C'est le fameux Bobby Michou. Ah bah, je le connais, lui. Bon, alors, puisque vous avez géré la sauce, moi, je gère la viande. Ah oui. En accompagnant, je vous ai trouvé une pièce de viande magnifique qui vient de chez Bobby Michou. Ah bah oui. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais cet homme, non seulement il est beau, mais en plus, il a de la bonne barbac de qualité. C'est cool et il est, c'est saignant, c'est beau, c'est rouge, c'est saignant. Il y a le meilleur restaurant de la ville d'Angers. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Sa cuisine est divine. En plus, il est beau, c'est ça. L'inconnu, je ne sais pas pourquoi, mais elle a mauvais pressentiment. Elle ne veut pas. Elle invente des arguments tirés par les cheveux pour ne pas rajouter cette viande spéciale. Est-ce que je suis obligée de garder cette voix ? Non, tu peux arrêter. S'il te plaît, elle m'arrête. Si on pouvait plus. Ma table de mixage, je t'en remerciera. C'est un cadeau. La mama croit tous les arguments de l'inconnu. Elle vient de où déjà, cette viande ? Bobby Michou. Vous savez la superbe boucherie qui fait aussi restaurant en plein cœur d'Angers. Faites voir cette viande. Voilà, la voilà. Regardez-moi ça, ces beaux morceaux de choix. Vous êtes... Ils sont bien gras. Ils sont bien saignants. On ne met pas ça dans ma sauce. Non, non, non. Pourquoi ça ? Parce que déjà, elle n'est pas coupée. C'est vachement plus dur à cuire. On peut prendre un couteau. Non. Je n'avais pas prévu que tu sortis le bouillage. Ça vous va mieux comme ça, petit morceau ? Là, les morceaux sont trop petits. Trop petits ? Trop petits, ça va se fondre dans la sauce et ça n'aura plus aucun intérêt. Non, vraiment, il ne faut pas manger ça. Ah bah oui, mais c'est dommage quand même parce qu'on a coûté une blande. Oui, oui, mais vous ferez de la rillette avec. Ce n'est pas grave, mais pas ce soir. Ah, ce n'est pas bête. Oui, c'est vachement bon, les rillettes. Ah oui. Non, vraiment, pas ce... Non. Et vous avez un conseil pour l'assaisonnement de la rillette, du coup, parce que je n'ai jamais fait ? Oui, bah de la coriandre et du chou fermenté, c'est très bien. Et toc. Les deux frères goûtent la sauce, puis se battent. Le premier veut ajouter plus de sel, l'autre plus de poivre. Alors, voyons voir un peu cette sauce. Attends, je vais goûter aussi. Attends, allez, enlève ton doigt. C'est moi d'abord. C'est moi vraiment. Laissez-en, copain quand même. Attends, c'est... Ça a l'air bon. Hum. C'est pas mal, ça manque un petit peu de poivre. Moi, j'aurais mis du sel. Oh non, du poivre, du sel, n'importe quoi. Simonin, je te calme. Non, mais du poivre. Non, mais pas de poivre. On va mettre du poivre. Non, pas de poivre. Non, pas de poivre. Non, arrête de mettre du sel, ça va être dégueulasse. Mais du poivre. Ne gâchez pas ma sauce. Je vais remettre du poivre. Arrête, arrête. Voilà, maintenant, ça va être bon. Goûte, tu verras, c'est bien meilleur comme ça. Moi, je suis un peu de la vie de tout le monde. C'est nul, le sel. J'ai casé une ref. La maman finit excédée par les trois dans sa cuisine. Elle les vire et leur dit d'aller s'asseoir. Ils vont tous réagir comme des enfants, mais acceptent de quitter la cuisine. Mais arrêtez de mettre vos doigts dans la sauce. Mamma mia, mais c'est pas bientôt fini tout ça ? Vous avez pas marre de vous chamayer tout le temps ? Mais maman ! Mais c'est lui qui a commencé ! Tu vas dans le salon ? J'ai rien fait ! Pardon. Maman ! C'est toujours comme ça. Non, mais c'est sa faute, j'ai rien fait, moi. Mais Perroni, dans le salon ! Caneroni, dans le salon ! Mais maman ! Et madame, je ne sais pas, d'ailleurs, je n'ai pas saisi votre nom. Mais ça tombe bien, moi non plus. Michael Jackson, je crois. Michael Jackson. Et je vais finir tout ça tranquillement. Vu qu'on a parlé... Vous me reconnaissez ? Je n'arriverai pas à placer ta phrase, Richard. Pardon. Vous me reconnaissez ? Je suis le caneloni de ma maman. De ma maman. Pardon, excuse-moi. Je me mets dans la peau de mon personnage, en fait. Je fais mon acteur studio. Je vais démissionner. Je serai ta peau. Il n'arrive pas à en placer ! Je serai ta peau, Richard. Vu que, pour le coup, on a parlé de tout ça hors des micros, on va juste faire un petit débrief, vraiment enregistré, d'accord ? Donc, c'est fin d'épisode. Chasse d'eau. Putain. On fait bruit de chasse d'eau. Enregistre, enregistre, ça peut servir pour un autre épisode. C'est vrai. Ok, est-ce que ça a été par rapport à cette préparation culinaire ? Écoute, je n'ai pas envie de manger chez eux, mais oui. Mon plat, il a l'air magnifique. J'ai un petit peu faim, en fait, là. C'est vrai qu'il reste un peu de curry, si tu veux. Ok, dans cette nouvelle scène, il y a tout le monde. Il y a tout le monde à nouveau. Et c'est ta dernière scène aussi. Et c'est le bordel. Ça va être la merde. Tout le temps. Richard, au prochain épisode, Richaud, tu ne vas faire que des scènes avec deux personnes. Les autres, vous vous taisez. Les monologues. Les monologues. Et ils viennent tous séparément. Il va nous écrire les textes, puis en fait, il n'y aura plus rien d'original dans ce concept. Bon, je change tout le concept, c'est trop le bordel. Allez, c'est parti. Bonne chance. Bonne chance à tous. La maman finit de les installer à table et dépose devant eux leur entrée. Elle s'assoit et propose de se souvenir du bon vieux temps, lorsqu'ils vivaient encore en Italie, quand ils étaient enfants. À chaque fois... Des enfants. Oui. Non. Ils étaient enfants. À chaque fois, Simona et Marco cassent un peu l'ambiance et se lancent des pics. Ok. Round 2. Ah, l'antipasti ! Eh oui, voilà mes petits. Voilà l'entrée. Merci maman. Merci maman. Est-ce que ça ne sent pas bon par hasard l'Italie ? Vous vous souvenez mes petits ? Ouais. Quand on vivait encore là-bas. Je me souviens bien, ouais. Ah, on vivait en Italie ? Mais oui, oui, oui. Toute ma famille est italienne. Ouais, on dit. Quand Simona était petit. Eh oui. Oui, c'est vrai que c'est maman. Bon, il n'est pas vraiment grand. Il n'a pas beaucoup le grand-dit non plus. C'est vrai qu'il n'est pas très grand. C'est pour ça que je t'appelle mon petit Péperoni. C'est mon petit Péperoni. C'est toi le petit Péperoni à sa maman. Pourquoi on t'appelle Caneloni, tu sais ? Oh, ça va, commence pas. Voilà. Oh, les enfants, s'il vous plaît. Oh, c'est carrément tellement mignon. C'est la maman. Est-ce que je vous le sais ? Petit Péperoni. C'est très bon, maman. C'est délicieux, maman. Ah, c'est un peu plaisir, les garçons. C'est très bon, c'est délicieux. L'inconnu s'étonne d'apprendre seulement que Simona est italien. Simona donne son vrai nom, Poch, il n'est qu'un diminutif. Il fait une démonstration de son plus bel accent italien. Marco se moque de lui et ressort lui aussi son accent italien. Oh, merde. Mais dis donc, Simona, vous m'avez... C'est ton d'action italien. Attention. Dis donc, Simona, vous ne m'avez jamais dit que vous étiez italien. Bah... Comment ça se fait ? Vous avez honte de vos origines ? Non, non, pas... C'est bon, les pâtes ? Oui, je sais. En fait, c'est juste que c'est plus simple. Parce que du coup, les Italiens, ils ne sont pas toujours aimés. Donc, en fait, Poch, c'est un diminutif. Ça fait plus portugais. Poch, en fait, c'est un diminutif. En fait, mon vrai nom de famille, c'est Pochissima. Non. Oui, oui, si, si, si. Pochinella. Pochissima. 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 Tu connais ça ? Pochissima. Pochissima. Pochissima, Pochissima. Vas-y, parle-moi. Pochissima. Vas-y, montre-moi. Tu n'as jamais eu un bon accent en Italien. Je suis désolé, mon petit peu. Pochissima. C'est une si belle langue. Mon petit canelé, mon petit peperoni. C'est si chantant comme langue. Pochissima. Simone. Simone. Pochissima. Les marcos. Les pastas. Caneloni. C'est un effort. Marie-La. C'est un effort. J'ai compris le jeu. J'ai compris le jeu. J'aurais dû faire des lasagnes. C'est vrai, ça. La mama repart dans la cuisine. L'inconnu voit qu'il y a une tension entre les frères. Elle propose de briser la glace et demande à Simone d'exprimer une qualité qu'il aime bien chez son frère. Il accepte difficilement et a du mal avec cet exercice. Bon, mes enfants, je reviens. Je vais chercher le bras de résistance. Oui, merci, maman. Bisous. Merci, maman. Écoutez, tous les deux, je vois qu'il y a des tensions entre vous. Je ne vois pas ce qui vous fait dire ça. Moi non plus. Ça se sent un petit peu quand même. Je pense que vous faites... Vous faites beaucoup... Non, mais ça, c'est lignocchi. Oui, comme il est venu aussi. Oui, oui. Non, mais je pense que vous faites beaucoup de mal à votre maman. Vraiment, vous devriez vous parler un peu plus. Ça lui ferait du bien, je pense. Vous êtes psychiatre ? J'ai un très bon ami psychiatre. Oui, j'ai un très bon ami psychiatre. Non, on ne sait pas sur ce sujet, s'il vous plaît. Vraiment, c'est tout comme. C'est mon BFF et il m'a appris tout plein de choses. Simona, par exemple, vous devriez dire quelque chose, je ne sais pas, une qualité que vous aimez chez Marco. Allez-y, lancez-vous, Simona. Allez-y, ça vous fera du bien, tous les deux. Eh bien, allez, Simona. Mon petit pépéroni. Préféré. La droiture ? Pas mal. Ouais. Ouais. D'accord. Il est droit, il est franc et... Voilà. C'est vrai. Il fait ce qu'il veut. Est-ce qu'on peut avoir l'inverse ? Ça en fait trois. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit. C'est au tour de Marco, mais c'est plus blessant qu'autre chose. Bon, c'est bien, on avance. Donc, Simonin, vous appréciez la droiture chez Marco. Marco, donnez-nous une qualité pour Simonin aussi. C'est important, il faut que ça aille dans les deux sens, c'est un échange. Ouais, bon, d'accord. C'est bien parce que c'est vous et que je vous trouve charmante. C'est gentil, merci. Il aime les poils. Non, non, mais il aime les poils, c'est vrai. C'est pas vrai, un petit peu perdu. Tu aimes les poils. Il y a certainement un contexte dans lequel c'est une qualité, même si ça m'échappe. Et depuis tout petit. D'accord. Des petits poils, oui. Et des petits poils. Pas que. Simonin est à bout. Il se lève de sa chaise, bruitage de chaise. Oula. Tu veux qu'on le fasse ? Et lance un défi à son frère. Le défi de la pizorale. Oula. C'est dégueulasse. Moi, je vois une métaphore. C'est bon, j'en ai marre. Écoute. Qu'est-ce qui vous a réussi, Simonin ? Pizorale. Pizorale. Ouais. T'es prêt ? Pizorale ? Je veux... Écoute. Si vraiment, t'y tiens. Oui, j'y tiens. La dernière fois, t'as perdu. Non, mais là, non, j'y tiens. C'est quoi ? Pizorale. Je vais chercher mon cas. L'inconnu essaye d'imaginer ce que peut être ce défi. C'est un jeu sexuel étrange. Parce que moi, je vois que ça. Pizorale. Pizorale. Qu'est-ce que c'est ? En quoi ça consiste ? Il faut manger ? Est-ce qu'il faut manger ? Manger des pizzas ? C'est bon, les pizzas ? J'ai perdu le narrateur. Je me suis compris. Pizzo, pizzo. C'est un compositeur ? Faut jouer de la musique ? Pizzo... C'est quoi ? Mais expliquez-moi. Me laissez pas comme ça. Arrêtez de vous regarder comme ça. C'est gênant. Parlez un peu. Non, tu devines. Simonin explique les règles du défi à l'inconnu. À tour de rôle, ils doivent donner des ingrédients que l'on peut mettre dans une pizza. Le premier qui donne un ingrédient qui a déjà été nommé perd le défi. Donc là, on ne joue pas encore, tu expliques juste un inconnu. C'est quoi ? Dites-moi. C'est très simple. En fait, on va devoir donner chacun à notre tour des ingrédients qu'on met dans une pizza. Et celui qui dit, qui a déjà dit un ingrédient, il perd le défi. Je n'ai rien compris. La pizza, elle se mange à la fin ? Il n'a pas le droit de dire deux fois le même ingrédient. Ah, bah c'est vachement plus clair quand même. C'est vachement plus clair aussi. Mais il explique mal. Il n'a jamais bien expliqué. Écoutez, Simonin, pour le coup, je suis d'accord avec votre frère. Vous expliquez mal. On a le droit de dire ananas ? Non, ça ne compte pas, c'est pas une pizza, ça. Mon petit pépéroni. Simonin commence. Donc, ce n'est pas encore commencé. C'est quand je dis, le jeu est lancé. Simonin commence. En fond, l'inconnu essaye au fur et à mesure de deviner le nom à rallonge de la pizza qui pourrait contenir tout ça. Donc, je vous explique comment ça se passe. Simonin donne un ingrédient. L'inconnu donne un nom. Marco donne un nom. Je ne vais pas le dire à chaque fois, ça va être très bien. Si, si. Alors, nous, donne un nom d'ingrédient. Exactement. Simonin donne un ingrédient. En fait, c'est ni plus ni moins un ping-pong et elle fait office de filet. D'accord ? Je suis assez loin du micro. Non, tu peux rester devant le micro, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est chacun votre tour. Donc, ça fait Simonin un ingrédient. Mellectric, tu donnes un nom. Marc, tu donnes un ingrédient. Mellectric, tu redonnes un nom. Tout va bien. D'accord ? Et ainsi de suite jusqu'à ce que... En fait, le jeu, c'est moi qui vais le perdre. Je vous le dis. Laisse le perdant démarrer. T'es prêt, Marco ? Ouais. T'es prêt, Simonin ? Péperoni. Attends, 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 je ne vais pas lancer. Facile. Attention. T'as perdu. Perdue. Perdue. Il avait prévu. Essayez encore une fois. Allez. Que les trucs de nourriture, on est d'accord ? Ouais, qu'il peut aller dans une pizza. Pour de vrai ? Oui. Ah oui, pour de vrai. Ah bon, on ne peut pas inventer un peu ? Les pizzas sucrées, ça existe. Alors, allez, est-ce que... Vous avez le choix. Est-ce qu'on peut mettre des trucs inventés ? Non, allez, vas-y. Non, 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 ça va avec mon drôle. Sinon, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Tu vas mettre des chaussettes, tu vas mettre des poils. Je te connais, tu vas mettre des poils, de toute façon. Il met des poils par là. Des peluches, des peluches. Ok. Des peluches. Attention. Alors, la pizza Pikachu. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Attention. Mets un peu d'ordre dans tout ça. Le défi est lancé. C'est prêt, Marco ? Péperoni. Ça, c'est une pizza Péperoni, ça. Olive. Péperoni, du coup, c'est la meilleure. Parmesan. Bonne margarita. Jambon. Pianissima. Chorizo. La forté, c'est la meilleure. Tomate. C'est la Pianissima. Oh là, ça ne va pas, je suis pas en bite. Fromage. Ça commence à être une grosse pizza. C'est la grosse pizza, on va l'appeler la grosse pizza. C'est la poulet. J'ai faim, j'ai faim. C'est la morphale. Mozzarella. La morphale plus. Fromage à raquette. Oula, c'est la savoyarde. Ça, c'est la savoyarde, ça. Merguez. L'épicé. Les pommes de terre. Savoyard plus. Eh ben tiens, ananas, ça t'apprendra. Oh merde, je croyais qu'on n'avait pas le droit à la moyenne, du coup. Sommeau fumée. Oula, c'est la crème fraîche. Oui, oui, tout à fait. Ciboulette. Oh, ciboulette. La printanière. Choucroute pendant que tu es. Ça, c'est l'alsacienne, je la connais bien. Coriandre. Pas facile à déchirer. Merge, pardon. Coriandre. Oh, ça, c'est la savonneuse. Dégueulasse. Du thym. Du thym. Du thym, bah t'es... Ah non, pardon. Oui, vas-y. Oui, l'aromate. L'aromate. Je pourrais mettre d'autres dans la pizza. Le temps passe, Simonin, le temps passe. Je vais mettre du jambon serrano. Serrano. La ritale. Tout le monde la connaît, la ritale. Comment ça s'appelle ? Du basilic. Oui, bah oui, la ritale au féminin. Ah bah, des pâtes. Oh, elle est un peu lourde, ta pizza. Ta pizza pâte. Et si on ne met pas de blé, il n'y a pas de pizza, les gars. Et les filles, d'ailleurs. C'est la sanglutaine, ceux-là, je connais. Ah bah, écoute, là, moi, je vois des anchois. Oh non, c'est dégueulasse. Attention, pas trop fort devant Jacqueline. Là, Jacqueline, on va l'appeler. C'est un hommage. Ça y est, je commence à casser. De la bouffe, là. De la bouffe, là. Ah non, j'ai dit mozzarella. J'ai le droit. Pas de quoi. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est la crémeuse, celle-là. C'est la crémeuse, ça va bien être la créme fraîche, elle-même. Ah non. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Crème fraîche, il a dit crème fraîche. Le petit Péperoni, il a dit crème fraîche. Tu l'avais déjà dit. Ça m'a dit crème fraîche, il semble. T'as perdu, t'as perdu, Simona. Comme d'habitude. Tu perds tout le temps. Le vainqueur est donc Marco. Il se la pète. L'inconnu est impressionné. Eh bah, normal, comme toujours. C'est toujours moi qui gagne. Je fais très, très fort en pizza. Je sais, oui. Je suis ceinture noire. de pizza. Moi aussi, mais pour les manger, du coup. On en parlera après. Ça commence à se voir. Ça déborde. La maman revient avec une pizza qui contient exactement tous ses ingrédients. Les deux frères sont étonnés. Les deux frères sont étonnés. Ils plaisantent là-dessus. Cela les rapproche un peu. Oh, maman. Oh, mais c'est magnifique. La spéciale des mamans. T'as vu ce qu'il y a de ça ? T'as vu ce qu'il y a de ça ? T'as vu ce qu'il y a de ça ? T'as vu ce qu'il y a de ça ? T'as vu ce qu'il y a de ça ? Eh bah oui. Elle a même mis deux fois de la crème fraîche. Je suis bien d'accord avec toi. Si tu regardes bien, je les ai mis sur le côté. Comme ça, ceux qui n'aiment pas, ils ne prennent pas de ce côté-là. C'est une pizza mystère. C'est une pizza mystère à chaque fois qu'on coupe une paire, il y a un ingrédient. C'est ça. Et il y a une fèvre. Ça me fait plaisir de pouvoir sourire les garçons. L'inconnu demande à Marco ce qui lui plaide le plus dans son travail. Il lui répond et finit par une anecdote. Comme quoi, il l'a remarqué. Il y a de plus en plus de chats coincés dans les arbres ces temps-ci. Alors, Marco, Simonin m'a dit que vous étiez pompier. Ça doit être un beau métier. C'est magnifique. C'est un métier magnifique. On est au service des gens. Et on est toujours en train de s'occuper des... C'est vrai, parce que flic, par exemple, mon flic, tout le monde s'en fout. Mais pompier, c'est quand même l'héroïque. C'est super utile, bien sûr. C'est super utile. Et puis, il faut être courageux. Il faut être grand et fort. Il faut être droit. Il faut être beau, c'est dans le... Ben oui, il faut être beau. Allez, regardez comme il est beau. Ah, mais non, mais attention. Merci, ma. Je t'aime. C'est sûr que dans le panier, il y en a un qui est plus récite que l'autre. Mais c'est pas grave. Non, non. Et puis, il faut être beau, surtout rassurant. Tu vois, quand les gens t'appellent, qu'il y a un problème, qu'une grand-mère t'appelle, qu'il faut aller chercher un chat qui est coincé dans un arbre, il faut rassurer les gens. Ça va être un véritable héros. D'ailleurs, il y a de plus en plus de chats coincés en ce moment dans les arbres. Je ne sais pas comment ça se fait. Comme s'il y avait une épidémie de chats coincés dans les arbres. Oh, c'est... C'est le Covid-chum. Marco demande à Simonin comment se passe son boulot. Dans ses souvenirs, la dernière fois qu'il s'était vu, Simonin s'occupait de petites affaires. Simonin en profite et se la pète un peu. Il travaille sur sa première enquête de meurtre. Alors, mon petit Simonin, mon petit pépéroni chéri, et toi, le boulot, comment ça va ? Hein ? T'es toujours en train de gérer tes petites affaires ? Les petites affaires ? Eh bien, figure pas, mon petit Marco, mon petit pépéroni, mon petit Calennoni. Eh bien, qu'en ce moment, sur ma première affaire... C'est dégueulasse, frère. La première affaire de meurtre. Et là, je suis du coup sur quelque chose de très sérieux. T'as donné une affaire de meurtre à gérer ? Eh bien, écoute, voilà, là, je suis l'inspecteur en chef sur cette affaire, et c'est moi qui vais gérer ça. C'est moi, son commissaire. Tu vas enfin passer dans la cour des grands, alors ? Eh bien, ouais, écoute, ma petite mama, là, c'est du sérieux, enfin. Le petit Simonin, il tient quelque chose. Il n'est pas une peluche. Eh bien, écoute, ça fait bien des années, mais tu impressionnes un peu ta mama. Je suis fière de vous aimer. La mama remarque la cicatrice à l'œil de Simonin. Elle imagine plein de trucs sur cette blessure et lui demande de faire attention. Et demande à Simonin de lui en faire la promesse de faire attention. Simonin s'exécute. Mais dis-moi d'ailleurs, c'est quoi ce que tu as là au niveau de l'œil droit ? Une attaque de scooter. Rien du tout. Une attaque de sauterelle ? De scooter. Ah, de scooter ? Un Vespa, d'ailleurs. Une Vespa, bien sûr. Une Vespa ? Oui, qui m'est passé dessus au moment où j'étais en train de secouer quelqu'un, et du coup, je me suis... Non, parce qu'Abiya, il a regardé, moi, j'ai surtout l'impression que tu t'es pris une branche. Non, 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 non. On allait en chercher un chat dans un arbre ? Non, non, non. Voilà, ça semble à des griffures. Mais j'arrive pas à savoir. Ah, tiens, tu parles des marques de chat. Oui. Non, je me suis sent à meurtre, mama. Mais c'est vrai que vous le dites. Je me suis sent à meurtre, c'est quelque chose de très important. Donc là, j'ai été, du coup, sur une scène assez importante. Et du coup, j'ai pris un scooter, un béquille du scooter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a été fait ici. Ah, mais ça ne semble pas une béquille en impact. Oui, écoutez, c'est moi qui étais là. Donc, bon, j'ai pris, c'est moi qui sais comment ça s'est passé. Faut que tu lui demandes. Bon, mon grand. Si tu commences à être sur... C'est un grand. C'est facile, c'est facile. Tu fais ton jaloux, Marco. Bon, écoute, mon petit pepperoni. Tu préfères ? Là, on sait à qui on s'adresse quand même. Mon petit pepperoni. Il faut que tu permettes à Mama de faire plus attention. Parce que si tu commences à travailler sur des affaires plus importantes, notamment de meurtre, je ne voudrais pas qu'il t'arrive quelque chose. Bah, écoute, Mama, je vais prendre soin de moi. Et je te promets, je vais faire attention. Je vais au scooter et toutes les choses qui peuvent attaquer comme ça. Ah, tu me fais plaisir. Reviens là, viens là. Fais un bisou à Mama. C'est gênant. C'est gênant. Marco ne veut pas perdre la face devant la Mama et ne peut s'empêcher de donner des exemples de choses dangereuses qu'il fait lui aussi. Bah oui, moi aussi, je fais des trucs dangereux dans mon boulot. C'est normal. Il n'y a pas que toi qui a des responsabilités, mon petit pepperoni. Des fois, il faut faire du bouche à bouche à des gens que tu ne connais même pas. Tu prends vachement de risques. Tu ne sais même pas depuis combien de temps ils sont noyés dans l'eau, dans la mer. Et tu es obligé d'essayer de les ranimer. C'est vachement dangereux. Tu rends la vie à des gens ? Des fois, ça m'arrive, oui. C'est mieux qu'elle avait sauvé la mère de Jacqueline. Peut-être. C'est Jacqueline. Jacqueline qui ? C'est ma sardine, je vous la présente, elle est là. Une sardine. Oui ? Ah, mais ça se cuisine très bien. Ah non, non, non. Dans les pizzas aussi. On a oublié d'en mettre dans la pizza spéciale. La maman demande donc à Marco de faire attention aussi. Et Marco promet aussi. Eh bien, mon grand caneloni. J'adore. J'aime bien ça. Tu dois promettre aussi à maman de faire attention. Surtout que toi, visiblement, un métier dangereux. Oui, maman, je te promets, je ferais très, très attention. C'est tout nouveau pour Simone, mais pour toi, ça fait depuis plus longtemps, je pense. C'est ma maman, ma chérie. Tu promets ? Oui, c'est promis. Ah, viens faire un bisou à maman. Un épisode dédicacé à tous les misophones. Très bon. Ok, dernière scène. Il n'y a plus Foxy. C'était trop bien. Oh, maman, maman, dieu, maman. La meilleure maman, Slav. Alors, ce jeu... Notre malveur Moldavo-Sicilienne. Moldavo-Sicilienne. Alors, ce jeu de la pizza, est-ce que c'était bien ? Moi aussi, je vous aime. C'était pas mal. Oui, c'était pas mal. Ah, c'était pas mal, ouais. Je la mangerais pas, mais... Moi non plus. Ça doit être très, très bien, se vomir. À boucher les éviers. Il faut appeler les pompiers, là, justement. C'est un peu comme le jeu du cercueil, où tu mets tous les alcools, tous les trucs liquides que tu peux dans un verre, et tu dois boire cul sec. Mais t'as des jeux chelous, toi. Maman aussi doit arrêter de faire des choses dangereuses. Promets-nous d'arrêter de faire des choses dangereuses. Allez, on y va. C'est l'enfer. C'est la dernière scène. Il y a Simona, l'Inconnu et Marco. Merci beaucoup, Foxy, encore. Merci, Foxy. J'ai rien. J'ai les taux de dans ma cuisine. On aime Yorkey. On a perdu. Il faut appuyer sur le bouton, sinon ça marche pas. Il est 22h30, il fait nuit, le repas est terminé. Marco est sur la terrasse, en train de fumer une cigarette. Il est accompagné de l'Inconnu. Alors en fait, j'avais un bruitage qui faisait... Mais tu peux le faire. Je peux le faire lui-même. Vas-y, fais le. Non, mais c'est bon, c'est bon, je l'ai fait. Alors, faut que tu bosses un peu aussi. Quoi ? Non, mais mon bruitage, je le fais qu'une fois, mais tu peux le refaire par la suite et tout. Là, tu verras. Je me rappelle plus depuis combien de jours. Il est en train donc de fumer une cigarette. Il est accompagné de l'Inconnu. Il lui demande si elle connaît Simonin depuis longtemps. Elle répond. Je ne me rappelle plus depuis combien de jours. Alors, vous connaissez Simonin depuis longtemps ? Oui. Enfin, par rapport à mes souvenirs, vous voulez dire, ou par rapport à mon vrai âge ? Comment ça, votre vrai âge ? Je ne sais pas quel âge est, mais je ne me souviens que de ce qui s'est passé depuis 4 jours. Vous ne connaissiez pas Simonin avant ? Je n'en sais rien, je ne crois pas. Je ne me souviens de rien avant. Mais au moins, je le connais depuis 4 jours. On se connaît bien, j'ai dormi chez lui. Et il m'a ramené un petit déj. Il est gentil. Mais vous ne le connaissiez pas du tout avant ? Aucune idée. Peut-être, c'est possible. Vous êtes amnésique. 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 Pardon, je ne le ferais plus, ça m'est venu comme ça. Non, tout le fait, là. Oh, merde. N'importe quoi. Amis du calembour douteux. L'inconnu lui demande pourquoi ils sont en froid. Marco invente une raison toute bête, une querelle d'enfance débile. Il en fait des tonnes là-dessus. Cela fait rire l'inconnu. Marco ne comprend pas. Mais dites-moi, Marco, comment ça se fait que... Vous avez tout pour vous entendre tous les deux. Vous faites des beaux métiers. Vous pouvez être fiers tous les deux. Comment ça se fait que vous n'entendiez pas comme ça ? Non, non, je n'ai pas trop envie d'en parler. Ah bon ? Bah, salut alors. Bah, assiste un peu quand même. Oh, il faut que je me fasse prier. Je me barre. Ouh, ouh, ouh. Allez. Oh, bah, c'est une vieille histoire. Ça date de quand on était petit. Bah, je n'en doute pas. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de traumatismes d'enfance, votre petit frère. Oui, bah, il a beaucoup de traumatismes d'enfance. On en a tous. Bon, ça date de quand on était en Italie. Avant que papa disparaisse. Voilà. Je suis pas glauque d'un coup ? Oui, oui, tout d'un coup. C'est la musique qui m'inspire. Avant que papa disparaisse. Voilà, un petit peu par sa faute, quoi, en vrai. Ah ? C'est-à-dire ? Je veux pas être indiscrète, pardon. Non, mais je vais pas tout vous raconter. Vous m'intriguez. On va dire que c'est à cause de lui que papa est parti, nous a laissés. Et il est reparti en Moldavie. En Moldavie ? Bah oui, on est Moldave-Sicilien, on a dit. Alors, je cherche juste une querelle toute bête et enfantine. Je cherche pas un truc dramatique. Ah, merde, pardon. Et pourquoi pas ? C'est drôle. Mais non, alors. C'est drôle, le changement de ton, d'un coup. Papa est mort à cause de lui. Non, il est pas mort, j'ai dit qu'il était parti en Moldavie. Parti. Et il est parti, en fait, quand il est parti, on va dire... Non, vraiment, je veux un... Je veux autre chose. D'accord, bon, alors, vas-y, recommence. D'accord, d'accord. Un truc débile, genre... Oui, 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 t'inquiète, je vais te trouver un truc débile. Il m'a voyé mon stylo ou un truc comme ça. Non, 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 pas du tout. Non, non. Vraiment, je veux pas être un discrète, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de tendu entre vous. Oui, bah, ça date de quand on était petit. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'il s'occupe toujours très très mal de toutes ses affaires, de toutes mes affaires, et puis il a cassé mon tricycle préféré. Voilà. En faisant l'idiot dessus. C'est un beau tricycle ? Oui, j'y tenais beaucoup. Je suis désolée. Mon tricycle préféré. Je voulais pas rouvrir cette blessure, c'était pareil. Je vais au courant et mieux rien que d'en parler. Regardez, j'ai même une photo encore. Dans mon portefeuille du tricycle. Oh, il est beau. Vert et rouge, c'est bien. Et blanc. Et bien sûr. Mat. Mat. Ça l'est là ? C'était plus léger. Oui, c'était très bien, c'était plus léger. Je ferai l'histoire du père parti quand même. L'inconnu tente de rabibocher les frères. Elle explique la vision qu'a Simonin sur lui, mais édulcore un peu le propos. J'ai rien compris à la phrase. En gros, tu vas dire à ma... En gros, tu vas dire... En gros, tu vas dire à moi, nous, devenir copains. Oui, ça, d'accord. Mais comment ça, la vision de Simonin ? En gros, tout ce que Simonin t'a dit, comme quoi, c'était un super bon pied, tout ça, mais bon, voilà, c'est le monsieur parfait. Ah, oui. Ok, d'accord. Tu lui redis, mais tu édulcore pour que ça passe mieux. Bon, il a pas été méchant. Et en plus, elle donne des exemples de disputes débiles qui se sont bien terminées avec son cousin, ouais. T'as gardé mon impro de nul ? Oui. Ouais. On t'écoute. Ouais, ça va être compliqué. Alors... Inconnu, nous t'écoutons. Inconnu, c'est moi, ça. Il y a des jugeurs de moi à côté. Bon, je comprends. Je comprends. C'était un très beau tricycle. Je comprends que ça vous ait fait du mal, mais il faut essayer de vous mettre un petit peu de son côté à lui. Déjà, je pense qu'il l'avait pas fait exprès. J'ai l'impression que c'est un garçon assez maladroit. Donc, bon, je pense que c'était pas volontaire. Et puis, il faut essayer de se mettre un petit peu dans ses baskets. C'est ce que mon ami psychiatre dirait. Il faudrait... J'ai un très bon ami psychiatre. Je sais pas si vous en avez déjà parlé. Sigmund ? Non, non. Tristan. Il faut essayer de voir les choses un petit peu de son côté. De ce que j'ai compris, il a l'impression, lui, que votre maman, qui est, soit dit en passant, une femme charmante et tout à fait adorable, qu'elle ne s'intéresse finalement peut-être un peu trop à vous par rapport à lui. Je pense qu'il se sent un petit peu, je sais pas, inférieur. Enfin, je pense que vous l'impressionnez. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est vrai que vous êtes supérieurs à lui. Mais en tout cas, je pense qu'il est un petit peu impressionné par vous. Calmez-vous. Oui, bah oui, oui, c'est long. Effectivement, c'est très long. Moi, d'ailleurs, avec mon cousin, Ouais ! Je me le refais, s'il te plaît. C'était pour vous réveiller. Moi, d'ailleurs, je me souviens qu'avec mon cousin, mon cousin, il s'appelle Ouais. On sent... Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Non, ça, c'est mon... Ça, c'est ma cousine. Et du coup... Et du coup, on s'engueulait souvent. C'est le copain de Oui, oui. On se disputait souvent parce qu'il me piquait mes Barbies. Et en fait, je me suis rendu compte que derrière cet arracheur de tête de poupée, il y avait un cœur. Et je pense qu'il faut discuter avec votre frère. Vraiment, c'est important. Voilà. Réveillez-vous. Marco la remercie pour sa franchise. Puis il se livre. Il devient timide et lui dit que son plus grand secret, il a beaucoup de mal avec les filles. Dès qu'une femme se rapproche de lui, il perd tous ses moyens. Ne me le fais pas draguer, hein. J'en ai marre de draguer tout le monde, hein. Non, mais... Non, mais merci pour ce que vous dites. Je n'avais pas vu les choses comme ça. Et merci de... Votre franchise. Bien que je ne vous connaisse pas, ça me touche beaucoup. Non, mais je ne vous connaissez pas non plus. Non, mais en vrai, on a tous nos petits soucis. Mon problème, c'est plutôt que j'ai beaucoup de mal à lier de vraies relations. Ah bon ? Surtout avec les femmes. Parce que, bizarrement, j'ai beau être beau, grand, aux yeux bleus, blond, chaleureux, performant, musclé, très musclé, je suis assez timide, en fait. J'ai beaucoup de mal à nouer de vraies relations. Je ne connais pas de femmes, mais si j'en connaissais, je serais ravie de... Inconnue. Salut. Ça va, toi ? Oh, merde ! Bien joué. L'inconnue comprend rapidement... Je l'ai placé, je l'ai placé. Ouais, ouais, très bien joué. L'inconnue comprend rapidement qu'il a rencontré une fille récemment. Marco ne peut le cacher et lui parle de cette fille et avec qui il échange par Internet. Il lui indique ce qui lui plaît. Il est clairement amoureux. Écoutez, déjà, merci de vous confier. C'est gentil. Non, mais je ne sais pas pourquoi. On a envie de vous faire confiance, donc... J'imagine que c'est parce que je ne me souviens de rien. Donc, de toute façon, je n'ai pas de jugement possible puisque je ne me rappelle pas. C'est peut-être ça qui nous aide, finalement. Je pense que ça aide beaucoup les gens. De ce que je comprends, si vous me dites ça, c'est que peut-être, en ce moment même, vous parlez avec quelqu'un. Oui, oui, je vais vous avouer. J'ai rencontré quelqu'un. Mais bon, on ne s'est pas rencontré en vrai. C'est arrivé sur les réseaux sociaux, sur Internet. Et on n'arrête pas d'échanger depuis plusieurs semaines. Et puis là, il y a un moment, on va quand même falloir qu'on se rencontre. Et vous appréhendez le moment du face-à-face. Oui, tout à fait. Oui, parce que j'ai beaucoup de sentiments pour cette personne. T'avais peur de décevoir ? Ah, peut-être. Ça doit être ça. Oh, je pense qu'il faut se faire confiance. C'est vraiment maligne pour une inconnue. L'inconnue le rassure et lui donne des conseils bidons pour séduire une femme. Elle lui donne même des exemples de phrases d'accroche. Pas d'accent, s'il te plaît. Non. Marco s'entraîne et répète après elle. Alors ? C'est tout dit, là. C'est cousu de fil blanc. De Matt, le blanc, d'ailleurs. Écoutez, moi, je pense qu'il faut vraiment prendre confiance en vous, Marco. Vraiment. Vous avez tout pour plaire. Il paraît. Oui, bien sûr. Votre maman le dit. C'est que ça doit être vrai parce que les mamas ont toujours raison. C'est ma maman, ma. Oui, mais la maman, la maman a la raison. Donc, c'est important. Moi, je pense déjà que vous devez avoir un peu plus confiance en vous. Il faut gonfler les pectoraux un petit peu. Tu vais essayer. Gonfler les pectoraux. Allez, Marco. Voilà. Pas trop quand même. Vous devenez violets, Marco. Bon, faites attention quand même. T'es pas là, toi. T'es toi, Simona. Et vous savez quoi ? On va essayer des phrases d'accroche un petit peu. D'accord. Avec vous, je veux bien. Est-ce que vous m'avez dit tout à l'heure ? Oui. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure ? C'était un truc du style... Répétez-moi, je m'en souviens plus déjà. Salut, ça va, toi ? C'était bien, ça ? Vous pouvez refaire ça ? Encore une fois, comment il faut le dire ? Ça va, toi ? Je le fais bien ou pas ? Ça va, toi ? Oui, plus... Plus mieux. D'accord. Plus mieux. Salut, salut. Ça va, toi ? Un peu plus enjoué. Vous êtes un rital. Vous êtes... Allez, là, un peu... Salut, salut. Ça va, toi ? Oui, on tient quelque chose. On tient quelque chose. Là, ça sent pas strami un peu, là. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Un peu plus... Ah, 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 là. Salut. Ça va, toi ? OK, je vous donne mon numéro. Il est là. Voilà. C'est possible. Voilà. Si jamais ça marche pas avec la fille, vous m'appelez. OK, pas de souci. Bisous. Est-ce que tu peux lui donner une autre... Un autre... Non. Une autre phrase d'accroche, en plus ? En plus. Oui, parce que si... Ça va être curieux dans la soirée si je lui dis que ça, quand même. Est-ce que... Parce qu'il faudrait quand même que je lui parle d'autres choses, peut-être. Oui, alors... De botanique, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi. J'avente. Je ne sais pas ce qui pourrait plaire à une femme. Les sardines. Ah, d'accord. Ça plaît. Moi, ça me plaît. Donc, je lui dis... Salut, ça va ? Tu aimes les sardines ? Tu aimes les sardines ? Ah, je pense que là, vous tenez quelque chose. OK. OK, je vais essayer. Je pense que vous tenez un truc. Vraiment, il y a quelque chose à jouer là-dessus. Alors, j'ai ton 06. Si ça marche, je t'appelle. Si ça ne marche pas aussi, parce que je suis seule. Marco la remercie encore une fois pour son aide et lui indique qu'il va devoir repartir en Italie pour retrouver cette fille. Il va même devoir emmener sa mère avec lui. Il explique une raison. Il donne une raison. Alors, le petit souci, du coup, c'est qu'il y a peu de choses qu'on se revoit parce qu'il va falloir que j'aille rejoindre cette fille en Italie parce qu'elle habite encore là-bas. Ça doit être un beau pays, ça. Oui, c'est très beau. Et d'ailleurs, maman va revenir avec moi en Italie. Ah bon ? Oui. Pardon. Ah bon ? Parce que j'ai toujours besoin de maman pour aller voir les filles. Est-ce que vous ne savez pas cuisiner ? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oui, parce qu'il y a qu'elle qui sait aussi bien faire la pizza mystère. Ah oui, et puis les gnocchis. Et les gnocchis. Ah non, mais je comprends. Et la choucroute ou lasagne avec des saucisses. Des saucisses. Non, je ne quitte jamais la maman. Non, mais c'est important la maman. Mais du coup, Simonin... Il va rester tout seul. À manger. C'est pas grave. Bon, je vais l'aider. Mais vous êtes là. Vous allez vous occuper de lui. Bien sûr. Je crois. Marco propose à l'inconnu de venir vivre ici. Il explique tous les avantages de cette maison. Et surtout, cela arrangerait sa mère. Car il faut que quelqu'un s'occupe de son chat. Et tu dois trouver le nom du chat de la maman. Bon, c'est pas dur, ça. L'inconnu est embêté. Elle est allergique au chat, mais elle accepte quand même. Mais j'ai une idée tout d'un coup. Ce serait pas mal si vous habitiez ici, dans la maison. Ici ? Ben oui, vous pourriez vous occuper de la maison. Regardez, elle est magnifique, cette maison. C'est blanc. C'est tout blanc. Mat, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un running gag. C'est un truc parce que j'aime pas le blanc laqué. Donc, c'est vraiment... Et puis, il y a une cuisine magnifique. Vous pourriez faire vos saucisses avec de la truite. Euh, des sardines, pardon. Non, non, non. Chut, attention. J'ai pas de sardines. On mange pas de sardines. Et ça nous arrangerait parce qu'en plus, il y a le chat de la maman qu'il faudrait garder. Oui. Parce qu'il faudrait s'occuper d'en fait. Tricheur. Pastoche. Mais il faut se souvenir. Ah bah alors... Non, parce que... Alors, j'ai un chat. Oui. Alors, qui est blanc. Et c'est vrai. Et il s'appelle Psycho Cat. Et il faudrait s'occuper de lui. Ça me fait un peu peur. C'est la horreur de la solitude. Et si vous êtes pas là, il miaule tout le temps et il réveille tout le voisinage. Ça me dérange pas parce que je suis pas là. Oui, mais justement, j'aimerais bien que vous soyez là parce qu'après, les voisins se plaignent. Mais il est très gentil. J'en doute pas, mais je suis un peu... Il mange que des croquettes. À la truite. Pas à la sardine. Non, pas à la sardine. Si c'est des trucs, ça va. Je vais m'en fous. C'est des salopes. Ah, c'est super. Mais par contre, j'ai juste un petit souci. C'est qu'au moindre poil de chat qui me frôle, je triple de volume. Ah, mais c'est un chat sans poil. Ah. J'ai le droit, là ? Oui. C'est un chat sans poil. C'est un sphinx. C'est pas un chat, alors ? Blanc. Il y en a. C'est très rare. Il y en a. C'est très, très rare. Il y en a. J'en ai entendu parler. Surtout qu'il est blanc mat. Mat. Je crois qu'on a compris le truc. Est-ce que vous avez compris la blague ? Tu me diras combien de fois je l'ai mis après. Tu feras les... Marco lui donne un double des clés et lui demande de promettre... Non, non, je... Il a tout, attends. Elle est professionnelle, hein ? Touche pas le string, je te souviens. Marco lui donne un double des clés et lui demande de promettre de ne jamais aller dans le grenier. Il donne une raison un peu floue. L'inconnu lui promet. Tenez. Voilà les clés. Merci. Par contre, il y a juste une petite chose dont je vous parle, c'est qu'il faut surtout, surtout, jamais aller dans le grenier. Le grenier ? Oui. Pourquoi ? Parce que... L'escalier... L'escalier n'est pas sûr. Vous pourriez vous casser une jambe en montant dans le grenier. Mais j'ai pas envie de me casser une jambe. C'est hyper dangereux. Vous me promettez que vous n'irez jamais dans le grenier. Bah j'ai pas envie de me casser une jambe parce que je marcherais moins bien. Oui, j'ai pas eu le temps de refaire le grenier. D'accord. Et de le repeindre. J'ai rien dit. En rose. Tu casses le truc là un peu. Ah pardon. Mais surtout, promettez-moi de ne jamais aller dans le grenier. Bah d'accord. C'est... C'est promis. Simonin... Simonin les rejoint sur la terrasse. Marco s'excuse auprès de lui et lui promet de tout faire pour être plus accessible. C'est bon. Petit Simonin, il faut que je te parle. Oui, Marco. Bon, c'est vrai que des fois, j'exagère un petit peu. Je suis pas toujours très sympa avec toi. C'est... Je te le conçois. Non, mais j'ai eu du mal à digérer cette histoire de tricycle. Mais c'est pas grave. Je vais m'en racheter un. C'était un très beau tricycle. Oui. Et je vais essayer de faire des efforts pour être plus sympa avec toi. Vraiment ? C'est pas Marco, c'est bien. Eh bien écoute, Marco... Tu me fais un petit bisou. À l'italienne. Simonin est touché. Simonin est touché. Il s'excuse lui aussi de son comportement et fait... Oui, c'est pas écrit, là. Il lui fait la promesse de mettre de l'eau dans son vin. Ah non, tu mets pas de l'eau dans ton vin. Je te déconne pas avec ça. Les deux frères se prennent dans les bras l'un de l'autre. C'est super touchant. Eh bien écoute, Marco... Je suis désolé. C'est vrai que j'ai pas toujours été bien avec toi. J'ai ton tricycle. Ça a été un accident. Et je vais essayer de faire plus attention, d'être plus ordonné et de penser un peu plus à toi. Donc si t'acceptes, j'aimerais bien... C'est gentil. Un peu plus... C'est mouvant. Allez, viens dans mes bras. Mon petit pepperoni. Fais-moi un bisou. C'est qu'un déjeuner. C'est beau. Marco dit ce qu'il pense de l'inconnu devant Simonin. Il lui demande de prendre soin d'elle. Simonin le promet. Et puis Simonin, je suis vraiment heureux que tu aies rencontré... Je ne sais pas comment elle s'appelle. L'inconnu. Appelez-moi comment. Je sais toujours pas mon outil. Et j'espère que... Tu vas prendre bien soin d'elle parce qu'elle est vraiment super sympa. Et tu as vraiment de la chance de l'avoir rencontrée. C'est une touche, Marco. Et je suis content pour toi. Eh bien écoute, Marco, je vais continuer à m'occuper d'elle comme je le fais depuis 4 jours. Par contre, il faut qu'on lui trouve un petit nom du coup. Oui, c'est ça. On ne peut pas l'appeler l'inconnu. Le problème, c'est qu'elle ne se reconnaît pas. Peu importe le nom, elle entend quelque chose et puis elle pense que c'est elle. Mais bon, je te promets, je vais faire des efforts et je vais la garder avec moi dans mon lit pour vraiment la protéger. Eh, mais c'est Brigitte ! Oui, c'est moi ! Tout d'un coup, Simona reçoit un appel. Il reconnaît le numéro de son ami Jibril Nakata avec 4 N. Ça date du premier épisode, ça ! Il est surpris, il décroche et il n'y a que Simona qui entend cet appel et qui répond à cet appel. Ah, c'est le téléphone, Simona ? Je connais la sonnerie, c'est la même que quand c'était marqué l'enfumé tout à l'heure. Comment ça ? L'enfumé ? Allo ? Allo, Jibril ? C'est Jibril ! J'ai besoin de vous, Simona ! Jibril, avec mon coup de thé dans la cata ! Ils veulent finir le boulot ! Hein ? Jibril ? Jibril ? J'ai été obligé d'écouter le premier épisode, c'est ça ? Quelle horreur ! On ne peut pas finir comme ça ! Jibril ! Mais si, il faut un cliffhanger ! Non ! Je suis tellement content de ce cliffhanger ! Il s'appelle Danny ? J'ai été obligé d'écouter Danny l'enrouille ! Danny l'enrouille ! Non, Danny ! Ouh ! Danny s'est pris une balle ! Je suis ok ! C'est fini ! C'est la fin de l'épisode ! Eh oui ! Bah tu vois, t'es arrivé au bout ! 23h, pipe ! Ok ! C'est beau ! Pouh ! Est-ce que ça a été, Marc ? Moi, ça va bien ! Et toi ? C'est à toi qu'il faut demander ça à une toupale ! T'es tout pâle ! T'es tout pâle ! Respire ! On a été particulièrement insupportables ! Mais c'était drôle ! C'était hyper drôle ! C'est vrai ! Je m'en rends pas compte ! On verra quand ça sera monté ! J'espère qu'en tout cas, t'as pris beaucoup de plaisir à faire une vidéo avec nous ! C'était très drôle ! Bien sûr ! Carrément ! Ok ! On va faire un petit débrief ! On va commencer par Marc ! Oui ! Ton personnage, t'en penses quoi ? Pas mal ! À développer ! Ouais ! Ok ! Ok ! Bah écoute ! On va en revenir ! Mais du coup, j'ai t'obligé de revenir ! Alors là, tu t'es engagé ! On verra ! Mais, Mel ! Oui ! Alors, ton personnage ? Un petit peu plus humain que d'habitude, j'ai l'impression ! Oui ! J'ai été moins dispersée, peut-être ! Ouais ! À part, bon, il y a eu un petit problème dans la cuisine ! Je peux pas comparer ! J'ai pas connu le mot ! Mais, disons que j'étais... Bah, c'est-à-dire que sur la fin de l'épisode, notamment, je suis plus normale ! D'accord ! On va dire ! Et, Simon, ton personnage ? Oui ! On continue le background sur ton personnage ! Non, ouais, j'aime bien ce que, du coup, il se développe de plus en plus ! Je trouve ça cool de... On apprend plein de choses et... Ouais, il est attachant, le petit Simonin, j'aime bien, moi ! Ouais, moi aussi ! Je trouve ça cool de le voir en affrontement avec quelqu'un, parce qu'il est toujours très gentil ! C'est ça ! En fait, dans l'épisode précédent, avec le maître du jeu, on a trouvé qu'on avait beaucoup, beaucoup bousculé ton personnage et on voulait le mettre en valeur dans cet épisode, et je pense que ça a été fait ! C'était bien ! Voilà ! Et la maman aussi ! J'aime bien la maman ! Marc, où est-ce qu'on peut te suivre sur Internet si j'avais... Oh là ! Marco on the web, en règle générale, que ce soit sur Twitter ou Insta, en un seul mot, tout attaché ! Marco, M-A-R-K-O, O-N, on the web, ouais ! Mel ? Bah, toujours chez moi, déjà, où je fais un très bon curry, donc venez manger ! Et sinon, sur Javras, on va y faire... Ok, et Simon, est-ce qu'on peut te suivre ? Moi, je préfère pas être suivi, parce que ça m'a fait un peu peur, donc... T'as raison, c'est fou les jetons ! Personnellement, normalement, vous pouvez me retrouver à Terre Botamica, tous les jours de la semaine, pendant toutes les saisons, pendant 8 ans ! C'est vrai que ça va ouvrir ! On ouvre bientôt, donc venez nous voir ! Je ne fais pas de pub, parce qu'ils m'ont pas payé pour ça ! Oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison, fais pas ! On n'est pas assez payé, payez-nous plus ! Eh bien, je vais faire mon petit pitch de fin, c'est parti ! Je vais y arriver ? Javras et d'autres productions audio un peu plus classiques sur Javras.fr ou sur n'importe quel appui de podcast en recherchant Team Javras Tout Attaché ! Je tiens à remercier mes compagnons de l'ombre qui ont rendu cet épisode possible, et aussi fournis, à savoir Keiji pour la composition musicale qui est complètement léchée, qui était trop cool ! Le maître du jeu, pour l'aide à l'écriture du scénario de cet épisode, vous pouvez le découvrir dans son podcast Les Porteurs du Rhyne Rock, Foxy et Thorac, nos photographes qui ont tenu un silence de mort pendant l'enregistrement de cet épisode, alors qu'on a fait n'importe quoi, vous avez pu entendre Foxy en train de faire la maman, mais actuellement je crois qu'elle est indisponible, et je tiens à remercier aussi nos auditeurs test réguliers qui nous font des retours sur chaque épisode avant qu'on l'envoie au tipeur, au Patreon, je pense notamment à Marion, Etienne, Marine et Nanou, vous m'aidez beaucoup ! Marine, on a ton string ? Oui ! Et il est signé ! Oui, Marine, j'ai signé ton string. Sur la bouche, tu verras, je serai sur ta bouche ! Oula ! C'est pas ici qu'on met un string mark ! N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, et un grand merci à nos mécènes sur Tipeee et Patreon, vous rendez la production de nos contenus audio possibles grâce à votre soutien financier. C'est grâce à vous qu'on a fait le curry. Oui. Merci à tous, ciao ! Au revoir ! Au revoir ! C'est cadeau, c'est cadeau. Ce podcast n'existerait pas sans le soutien de nos mécènes sur Tipeee et Patreon. Merci à Nacricor, Arthur Milchior, Mellectric, Cubix2, Lord Purple Peignoir, Goose37117, Thorac, Richul, Barrios, Daphmoth, Gaxun, Marie Holmes, Elmorel, Clémentcy, Coralie, Socoline, Wachinofoy, Cactus Libidineux, Kiri, Monololo, Zenigata, Yoti, Itineris, Sorenran, Klaxus, Stellatsu, Rubilin, Laurent Doucet, Thomas S, Titus, Lc, Thomas Lecavelier, Néron, JPPJ, Rachecaf, Mopolo, Flaming Fox, Johan Laurent et Mr. Badger. Vous nous aidez énormément, merci infiniment ! Si vous avez aimé La Mémoire Allangée, n'hésitez pas à partager et commenter notre feuilleton, ainsi qu'à vous abonner à nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube ou sur toutes les plateformes de podcast. La suite au prochain épisode. Ceci est un test, essayez de parler pour voir... 1, 2, 3, 4, essayons de parler pour voir... 1, 2, 1, 2, on m'entend ? Bonsoir. Enregistrement. Alors, petit test, puisque je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que, Simon, tu as un... Pas un diagnostic, mais... Est-ce que tu as une idée de... Est-ce que tu as une idée du personnage de Marc, pour ce soir ? Bien, peut-être dit un collègue policier. Ah ouais ? Ouais. Ok, Mel ? C'est pas un militaire. C'est pas un militaire, c'est parce que tu avais vu cette info tourner. Quoi ? C'est pas un militaire, toi tu sais ? D'accord, ok. Jean-Marie, tu as une idée ou pas ? Dans le micro. Juste, est-ce que tu as une idée ? Oui, non. Un panier. En vrai, un jardinier ? Ah ! Botaniste, à l'heure. Foxy, toi, tu as l'info. Toi, tu as l'info. T'as pas le droit de jouer, là. T'as pas le droit de jouer. Et, Rika, tu as l'info aussi. Ok, et ben, c'est parti. Et nous avons, pour la première fois dans ce podcast, Marc Lesser. Bonjour. Bonsoir, Marc. Bonsoir, bonjour. Salut, ça va ? Ouais. Juste off, ramène ton micro. Voilà, je suis là. Ok. Bien le bonjour. Je reprends juste le bonsoir. Vas-y. Et donc, pour la première fois dans... Marc Lesser, d'ailleurs. On reprend là. Ouais, c'est Lesser. Je dis tout le temps Lesser. Ouais. Lesser. Je t'enverrai mes sœurs. Lesser de qui ? Ok. La mama finit de les installer à table et dépose devant eux leur entrée. Alors, la mama. Respirez, chat. La mama finit de les installer à table et dépose devant eux leur entrée. Elle s'assoit et propose de se souvenir du bon temps lorsqu'ils vivaient encore et quand... Quoi ? Lorsqu'ils vivaient encore ? Il y a un manqué de sorti. Merde. En fait, ils sont tous morts depuis le début. On est mort de cet épisode. En fait, t'es toujours pas sorti de la rivière, je crois. T'es toujours dans le même. En fait, je suis décédé. Et tu as une sorte de vision, je sais pas. On peut imaginer ça. On va partir sur notre impro, du coup, je propose. Moi, c'était en Italie, non ? Oui, voilà. Elle est encore dans le mène. Allez. Je vais rendre la fameuse tournée. En rembobine. Oh, une truite. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501